Très heureux d'être ici à l'IREMO et d'accueillir Malika Rahel, qui nous fait l'honneur de sa présence. Malika, nous l'avions distinguée déjà en 2015 à la mairie de Paris. Elle avait reçu le prix de l'excellence au féminin du Forum France Algérie. Et aujourd'hui, on se réunit pour parler de son livre, qui est disponible d'ailleurs à l'entrée pour ceux qui souhaitent se le faire dédicacer et qui ne l'ont pas encore. Algérie 1962, une histoire populaire. Je vous montre à la caméra. Je voudrais d'abord remercier Malika pour cet ouvrage. Tout le temps qu'elle a mis, on en parlait à l'instant, c'est amazing comme il dit en anglais. C'est incroyable l'effort qu'il y a derrière et elle nous en parlera un peu plus tard de cet effort titanesque qui a été mis pour vraiment aboutir à un travail qui est unique. Pour nous, ça va être une référence, cet ouvrage. Il va faire date, sans jeu de mots, par sa qualité et par son originalité. Votre ivrage, Malika nous voyait revivre et pour certains revivre, certains qui ont vécu cette période et qui sont là dans la salle, qui témoigneront tout à l'heure 1962, donc cette année charnière pour l'Algérie. Un ouvrage de 420 pages de textes, bien sûr très bien rédigé, qui s'appuie sur de nombreuses interviews que vous avez réalisées. Des dizaines de témoignages, des ressources bibliographiques qui ont été consultées, des chants, des films, si vous ne l'avez pas encore lu, vous allez être complètement scotché. Originalité aussi, car c'est un ouvrage qui comble un vide, on ne trouvera pas d'équivalent en bibliothèque. En se focalisant sur la manière dont les populations algériennes et pas les élites politiques ou militaires ont vécu 1962. Donc il ne s'agit pas d'un énième ouvrage sur les accords déviants ou la crise politique de l'été 1962. C'est un ouvrage complètement original. Donc nous sommes, nous, au Forum France-Algérie, heureux de présenter cet ouvrage. Pourquoi ? Parce qu'il cadre avec le souhait du Forum de promouvoir le travail historiographique sur l'Algérie, en vue notamment de faire progresser les connaissances sur l'histoire du pays, de l'Algérie, et de mieux faire dialoguer les mémoires de la guerre d'Algérie et de la colonisation en général. En traitant l'histoire populaire, l'ouvrage est particulièrement adapté à ce dernier objectif. Et donc je vais commencer par demander à Malika pourquoi elle a décidé, quand elle a décidé d'écrire ce livre. Et puis une question qu'on a déjà posée, on a déjà la réponse. Combien de temps il t'a fallu pour finaliser l'ouvrage ? Voilà, pour démarrer. Merci beaucoup pour ces mots et merci beaucoup pour cette invitation qui nous touche beaucoup et qui me donne l'occasion de vous parler de ce livre et de me plaindre du temps qu'il a fallu pour écrire parce que c'était très long et très éprouvant. Non, pas du tout, c'était long. Et il y a deux choses qui m'ont frappée. La première chose, c'est combien de temps il m'a fallu pour comprendre le sujet de mon livre. C'est-à-dire que maintenant, quand je raconte l'histoire, je sais que j'avais un peu cette idée il y a très longtemps. Mais en fait, d'abord j'ai eu l'idée que ça allait être un petit article court. Après, j'ai eu un peu l'idée que ça allait être un petit livre court. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait écrire un gros livre sur 62 et voilà. Et c'était ça l'affaire. Mais je pense qu'il m'a fallu peut-être depuis 2012, plusieurs années pour le comprendre et après cinq années de travail pour rassembler le matériau. Et donc ensuite, dire que quand même ces cinq années de travail, c'était assez jubilatoire. En fait, je n'ai jamais écrit un livre qui m'a apporté autant de joie en l'écrivant. Quand on fait de l'histoire, souvent on écrit sur des choses dures, sur des choses tragiques, sur des choses douloureuses. Il y en a, 1962 n'est pas du tout qu'une année de joie, mais c'est aussi une année où il y a ça, où il y a de la joie. Et ce n'est pas si fréquent finalement qu'on ait l'occasion de parler de ça. Et puis, ça m'a permis de me plonger dans des choses qui sont quand même passionnantes et où il y a énormément de découvertes et de découvertes de choses que tout le monde connaît un peu ou tout le monde connaît des bribes et de se plonger dans des vies de gens ou dans des événements qui ont toujours un peu été là, mais qu'on éclaircit enfin. Donc, savoir ce que des familles précisément ont pu vivre, souvent elles ne vous racontent pas ce qu'elles ont vécu en 1962. Souvent, les gens vous parlent ou les familles vous parlent de ce qu'elles ont vécu pendant la guerre. Ça, oui, la guerre. Mais 1962, ce n'est déjà plus tout à fait la guerre. Donc, ce n'est pas forcément complètement présent. Et puis, il y a des choses, vous le savez certainement aussi bien que moi, il y a des histoires qui ne sortent pas forcément, soit parce qu'on est un peu gêné, soit parce qu'on trouve qu'elles ne sont pas dignes d'être racontées par les historiens. Donc, par exemple, la question… Maintenant, je sais, je la pose, je la pose à tous les gens que je rencontre. Dans le logement que vous habitez, est-ce qu'il y a des objets qui ont appartenu à des familles françaises avant vous ? En fait, il y a énormément de familles qui sont concernées. J'ai fini par découvrir qu'en fait, dans la maison de ma mère en France, il y a une horloge française qui vient d'Alger. Je n'avais aucune idée que cette pauvre horloge très, très française en marbre noir, elle avait en fait une histoire algérienne. Et ça n'avait pas tellement de sens. Mais c'est en m'écoutant parler, ma mère m'a dit « Ah, c'est comme l'horloge qui vient de chez tes grands-parents. » Bon, cette histoire, personne ne la racontait pas parce qu'il y a un grand tabou, mais parce qu'elle n'est pas, je ne sais pas, formidable, extraordinaire. Et finalement, énormément de familles ont ce genre d'histoire. Et il suffisait de poser la bonne question, en fait, pour les faire sortir, pour trouver des familles où une personne dit à ses enfants « Quand je mourrai, tu gardes bien les beaux meubles qu'on a eus à l'indépendance. » Parce que ça, c'est ton héritage. Donc, vous voyez l'immensité de symboles, l'immensité de sens, l'immensité de ce que ça peut représenter dans l'histoire d'une famille ou d'un pays. Mais qui raconte ces histoires-là ? On se les raconte peut-être entre soi en famille, mais peut-être les gens ne les jugeaient pas dignes d'être dans un livre. Et ça, c'était assez agréable. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne me suis pas présenté, je m'excuse. Je suis Farid Yaquer, le président du Forum France-Algérie. Et je suis accompagné par Sadek Fenerji, également membre du Forum et du Think Tank Nebni, qui va animer également la rencontre. Malika, on vous a fait, j'ai écouté pas mal de podcasts, là, avant de vous préparer. Et on vous a fait un peu la critique de vous focaliser trop sur les musulmans. Mais en lisant, on s'aperçoit que vous n'avez pas occulté les témoignages d'Européens, et surtout les événements dont ils ont été acteurs. Est-ce que vous avez fait un choix délibéré ? Parce que vous le dites également, c'est pas mal traité, déjà, le retour des pieds noirs, etc. Donc, peut-être qu'il fallait compenser un peu ce manque de focus sur ces populations. Oui, on avait une histoire qui était connue surtout par ces récits-là, par les récits de gens qui ont quitté l'Algérie. Du coup, plutôt par des récits tragiques, des récits douloureux. C'est plutôt eux qui ont intéressé dans le cadre d'une histoire de la France. Parce qu'évidemment, ils partent, ils arrivent en France. Et donc, l'histoire de la France, c'est celle à la fois de leur présence en Algérie et puis de la façon dont ils ont été accueillis, bien ou pas, si bien que ça. Donc, ça a été difficile, dont ils se sont arrachés à la terre où beaucoup étaient nés. Mais ça, c'est l'histoire que l'on connaît le mieux. Et puis, pour des tas de raisons dont certaines sont très simples, le niveau d'alphabétisation, le niveau de scolarisation, qui fait que peut-être on a plus de récits de la part de gens qui ont quitté l'Algérie en 1962. Ils sont très nombreux. On compte à peu près 650 000 sur environ un million de Français qui vivent en Algérie, dont le gros se ramasse en mai-juin et juillet 1962. Donc, vous imaginez des départs dans les conditions que l'on connaît, parce qu'on connaît les images, etc., de ces départs. Et au départ de ce livre, il y a un peu l'idée de me dire, chaque fois qu'on dit 1962, et ça, on me l'a fait beaucoup au début du livre, chaque fois que je disais, je travaille sur 1962, les gens penchaient un peu la tête avec l'air navré et me disaient, ah oui, je disais, non, mais vous rigolez. Enfin, vous rigolez. 1962, c'est juste l'indépendance d'un pays. Après 132 ans de colonisation, il y a quand même un peu de quoi aussi se trouvait que c'était une bonne nouvelle. Tout n'est pas blanc et noir, mais il y a des choses lancées. Au moins à l'époque. Mais quand même, en gros, il y a une bonne nouvelle dans cette affaire. Et cette bonne nouvelle, elle était toujours passée par perte et profit. Donc, voilà. Donc, en fait, il y avait l'idée aussi que 1962 était une bonne nouvelle et de vouloir aussi restituer ça sans manichéisme et donc, sans occulter le fait qu'il y a des gens qui partent dans des conditions dramatiques, il y a des gens qui vivent cette indépendance comme une défaite, mais aussi, si on pose la question du point de vue de ceux qui restent, alors on raconte une autre histoire de ce départ. C'est l'histoire de gens qui peut-être sont choqués ou surpris, de gens qui n'avaient pas anticipé que leurs voisins des quartiers européens allaient partir si nombreux, de gens qui n'avaient pas imaginé qu'ils auraient autant de logements libres. Un pays où il y a un tiers de personnes qui sont sans logis et qui, du coup, au moment où il y a 650 000 européens qui partent, ne peuvent pas rester à regarder ces logements vides en les respectant poliment, mais se disent, bon, voilà, à un moment aussi, on va peut-être pouvoir s'installer dans ces logements. Donc, il y a une histoire du vide racontée par ce départ, si on le regarde depuis l'autre côté. C'est plus fort que la défaite, vous parlez de fin du monde, le mot revient souvent, c'est la fin du monde. Une défaite, ça peut être temporaire, mais là, il y a le vide sidéral. Et cette angoisse grandit dans le livre, au fur et à mesure que l'indépendance approche, la date fatidique du référendum et l'indépendance. On sent l'angoisse. Oui, il faut imaginer un monde qui est fait d'une vie sociale riche, complexe, avec des gens aisés, avec des gens beaucoup moins aisés. Tout le monde n'est pas riche du tout dans la population française d'Algérie, mais qui, au fil des décennies et en un siècle et trente années, s'est construit quand même sur une certaine constante, qui est une inégalité juridique par rapport à la population colonisée. Ce qui veut dire que même des gens très pauvres, parfois, pouvaient néanmoins bénéficier, notamment, de droits supérieurs à ceux de gens issus de la population colonisée. Et ça, ça crée un univers particulier. Ça a nécessairement l'inégalité juridique, un impact sur la façon dont les relations sociales sont organisées, dont le voisinage est organisé, dont, par exemple, il y a malgré tout une forme de ségrégation entre les quartiers. Elle n'est pas stricte, mais néanmoins, elle existe. Et une conscience de soi dans une forme de protection par le droit. Et au moment où, du coup, s'annonce la République algérienne qui vient, on se dit deux choses. Nous, on a grandi dans la France, et on a grandi dans un statut juridique protégé. Là, on va se retrouver dans une République algérienne qu'on n'a pas forcément voulu. Il y a beaucoup de variantes, mais pour la majorité, ce n'était pas un désir de République algérienne. Et dans une égalité qui a toujours été terrifiante. Cette égalité et le risque d'être noyé dans le nombre, dans la masse de la population colonisée, ça a toujours été un objet d'angoisse et de fantasme. Et donc, à mesure que ça s'approche, c'est de plus en plus effrayant, effectivement. Donc, on vous propose de faire un voyage en 1962. On va balayer un peu des événements marquants, des faits marquants. Et d'abord, 1962, vous le dites, Malika, c'est une année de tous les possibles, année d'incertitude, année de rumeurs folles. On va revenir là-dessus. Et puis, c'est l'heure des choix. Incertitude sur la possibilité de conflits prolongés avec l'OAS, d'intervention étrangère, même, vous le dites à un moment, de mise en danger des accords déviants, de dénonciation du cessez-le-feu, etc. Crainte de catastrophes humanitaires, parce que, par exemple, on reviendra dessus sur l'agriculture. On n'est pas sûr qu'on va pouvoir nourrir toutes ces bouches avec tous les départs qui ont eu lieu, l'absence de moyens logistiques, les commercialisations, etc., les compétences. Et puis, les rumeurs. On parlait de la crainte de la majorité, enfin, de la minorité par rapport à la majorité. Il y a cette rumeur du sang volé par le FLN qui quitte après des Européens pour les vider de leur sang et les achever. Donc, 1962, c'est l'année des sentiments mixtes, des expériences contradictoires. C'est le deuil et la fête. C'est les cessez-le-feu et les plastiquages. C'est la peur et l'espoir. C'est l'espoir et la désillusion. C'est les larges récoltes et l'absence de moyens logistiques pour les commercialiser. Voilà, c'est une chose et son contraire en même temps. Oui, en venant, je me suis dit, on est dans une année de commémoration. Donc, en fait, toute l'année, on pourrait commémorer quelque chose de précis. Donc, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe le 10 mai ? 62, peut-être qu'il se passe un truc. Donc, j'ai ressorti la chronologie que je m'étais construite pour mon livre. Je n'ai rien noté pour le 10 mai, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Le mois de mai, on est entre les accords des viandes du 19 mars, on les a commémorés il y a quelques semaines, et l'indépendance au mois de juillet. En mai, vraisemblablement, c'est là, par exemple, que les entreprises agricoles, dont sont partis les gérants ou les ingénieurs agronomes ou les propriétaires terriens, se réorganisent et que, par exemple, se créent des comités d'autogestion un peu spontanés, pilotés ou pas par la Hélène. Pas du tout encore les comités de gestion qui seront structurés en 1963. Mais par contre, si on regarde les autres dates de cette période-là, par exemple, le 13 mai, c'est l'Eid-Quer. Juste avant, les accords des viandes, c'était l'Eid-Srer. Et au passage, c'est intéressant parce qu'au moment où commence Rondan en 1962, il y a beaucoup de gens qui se disent « Avant la fin de Rondan, il y aura des accords. » C'est sûr. C'est sûr. Tout le monde est en train d'attendre, en fait. Tout le monde sait qu'il y a de la négociation, qu'il y a de la discussion. Les négociateurs se sont retrouvés à Evian et les gens disent, d'ailleurs, dans le parti de Messali Hadj, notamment, on se dit entre soi « Avant la fin de Rondan, ça va être réglé. » On aura la signature d'un accord des viands en même temps que l'Eid. L'Eid arrive et il n'y a pas encore cet accord, donc on doit attendre encore. On célèbre en revanche le mouton, j'allais dire, après les accords. Et en même temps, en mai, il se passe plein d'autres choses. Le 9 mai, il y avait un discours de Ben Redda, le président du gouvernement provisoire de la République algérienne, qui invite à l'application stricte des accords déviants et à la lutte contre l'OAS. Mais on est encore aussi dans l'après-coup du massacre du 2 mai à Alger, du massacre des Dockers du port, qui est un des massacres les plus épouvantables de l'organisation armée secrète, qui fait exploser sur le port une camionnette et a installé des snipers autour des lieux, de sorte que l'on tire sur ceux qui viennent sauver les blessés de cette camionnette qui est prévue pour exploser à l'heure de l'embauche des Dockers, c'est-à-dire pour faire un maximum de victimes. Ce n'est pas le premier attentat épouvantable de l'OAS. Quelques jours auparavant, il y a eu celui de, plutôt quelques semaines auparavant, il y a eu celui de Ndina Jdida à Oran. Et en même temps, évidemment, la violence de l'OAS est un peu constante sous une forme moins spectaculaire, mais néanmoins extrêmement marquante. Donc, vous voyez que c'est tous ces événements-là qui s'égrènent et d'une certaine façon, on pourrait cette année suivre presque au jour le jour certains des événements, certains qui se marquent bien dans les chronologies et puis qui d'autres qui sont des événements pas forcément datés, pas forcément connus individuellement. Les créations de groupes d'autogestion pour les entreprises agricoles, de quoi s'agit-il pour ceux qui n'ont pas de souvenirs de cette période-là ? Eh bien, les entreprises agricoles les plus techniques, les plus riches, sont souvent laissées à l'abandon par leurs employés et leurs propriétaires français qui ont quitté le pays et du coup, il y a une question urgente qui est celle de récolte, qu'il va falloir récolter, qu'il va falloir conserver, qu'il va falloir vendre. Comme elles sont très techniques, souvent, il faut utiliser des machines, il faut savoir faire fonctionner des tracteurs, il faut avoir des systèmes de commercialisation pour pouvoir amener les récoltes jusqu'au bateau. On est dans un pays où, avec la violence de l'OAS et le départ des Français, c'est quand même le chaos. Et donc, dans plein de lieux, les ouvriers qui étaient les employés qui travaillaient sur ces fermes s'organisent pour essayer de sauver les récoltes et de faire fonctionner les entreprises malgré tout. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à connaître par le menu parce que ces gens sont souvent des gens qui sont analfabètes, sont des gens qui n'ont pas forcément beaucoup écrit ou beaucoup raconté. Et donc, le concret de leur expérience est souvent difficile à retracer. Donc, on voulait démarrer par la partie un peu fun, la partie joyeuse, les festivités. Donc, Sadek va parler de cette part. Je vais quand même encore répéter que c'est un livre, c'est un ouvrage monumental. En France, c'est un magnifique récit des quelques mois qui ont suivi. Donc, le cessez-le-feu en mars 62, vu par les populations algériennes qui sont très jeunes et la manière dont ils les ont vécues. Donc, les témoignages restituent avec vraiment beaucoup de détails tous les événements qui ont marqué le pays. Et ce qui marque en lisant le livre, c'est qu'on a l'impression de voir un film. C'est-à-dire que le livre est très sensoriel, très, très charnel. On entend les bruits, on voit les images. Au fil de la lecture, on garde à l'esprit en permanence ces bruits. Les mots effervescence, explosion, tir, festivités sont omniprésents partout dans le livre. Et donc, on revient à ces festivités. Vous décrivez très bien l'ivresse absolue. La fête est partout. Ça commence en mars. Vous précisez bien que ça commence en mars. Mais avec la menace de l'OAS, ça devient de plus en plus spectaculaire. Ça devient carrément spectaculaire en juillet. Et là, on parle d'un pays qui est en transe totale. J'avais l'impression d'avoir, comme dirait les jeunes, une immense rave. des gens fêtés, festoyés jusqu'à épuisement. Vous reprenez aussi le camion qui est l'instrument favori des festivités et des fêtes. Et il y a ce terme qui revient où vous pouvez témoigner quelqu'un qui dit « chapté de l'esterlène ». On a l'ivresse de l'indépendance. Au fil de la lecture, on ressent très bien ça. Et par contre, il y a quand même les oubliés ou plutôt les exclus de la fête les Européens. Donc certains, des fois, on les interpelle comme les étudiants à Constantine interpellent les étudiants français ou on interpelle quelquefois les Européens qui regardent du haut du balcon ou qui sont terrés. Ça, c'est les premiers exclus. Les exclus aussi sont les harkis et les messagistes. Et ce qui a beaucoup marqué aussi, et ça, on l'ignorait, on en a parlé, c'est que beaucoup de familles musulmanes durant la guerre d'Algérie ont volontairement arrêté, suspendu, les rituels musulmans. C'est-à-dire qu'il y a des gamins qui n'ont pas été circoncis et donc on a circoncis par centaines et par milliers des adolescents. Et donc des mariages et tout, comment c'est ça ? attendre la fin de la guerre de Chintarou, ça, on ne le savait pas. Je pense que personne n'imaginait qu'elle serait si longue. Peut-être, il n'y aurait pas eu ce type de décision. Je ne sais pas dans quelle mesure c'était répandu. En tout cas, j'en ai eu plusieurs attestations et c'est vrai qu'aussi, en posant la question, du coup, on obtient les réponses de gens qui vous disent « Ah oui, oui, mon frère, Mouskine ». Ça finit par faire un âge un peu avancé pour arriver à la circoncision, mais aussi les fêtes de mariage ou des femmes qui vous disent « Mais moi, je n'avais pas connu de danse, je n'avais pas connu de fête, je n'avais pas connu de… » Finalement, on n'a jamais festoyé pendant la guerre, ce qui paraît peut-être évident, mais malgré tout, cette guerre, elle est longue. Donc, pour des enfants, ça veut souvent dire qu'on découvre des choses qui peut-être sont normales, mais en fait, pour eux, n'ont jamais existé, finalement, tout simplement. Qu'est-ce que c'est la normalité d'un mariage organisé en temps de paix ? Pour plein d'enfants, ça n'a simplement… Il y en a un qui dit « C'est la première fois que je vois un homme danser ». Oui. Alors, la première fois que je vois un homme danser, il y a cet aspect, si on était en Europe, on dirait que c'est presque un charivari, c'est-à-dire l'inversion un peu des normes, le fait qu'on peut faire des choses extravagantes et extraordinaires. Donc, lui, ce petit garçon dans un… au centre de regroupement de la région de Chechel, dit « J'ai vu les hommes danser ce jour-là. » Et ce jour-là, dit-il… Alors, pour lui, c'est quand l'Istirclel, vraiment pour lui, c'est le jour où finalement, dans son camp de regroupement, les autorités françaises sont parties, on est sans doute quelque part dans la période transitoire et la Hélène est arrivée. Ça, c'est le jour pour lui. La Hélène est venue, c'est sans doute très peu d'hommes parce qu'en fait, quand la transition se fait, en réalité, les hommes de la Hélène de l'intérieur, c'est maximum 10 000 personnes. Donc, en fait, quand la Hélène autorité arrive pour prendre la relève dans une caserne ou dans un lieu, des fois, c'est deux hommes tout simplement. Donc là, ils arrivent, on descend le drapeau français, on monte le drapeau algérien et les gens détruisent les barbelés. Et c'est ça, c'est ça le grand moment. Donc, ce jour-là, les hommes dansent et ce jour-là, dans sa famille, on mange un peu le cookies et les hommes et les femmes mangent ensemble. Et ça, on le retrouve dans différentes familles. Le fait qu'il y a des transgressions de genre ou des choses un peu inaccoutumées, des gens qui prennent le café ensemble alors que peut-être dans cette famille-là ou dans ce lieu-là, ça ne se faisait pas du tout. Ça ne se fera pas forcément par la suite. Ce ne sont pas forcément des changements qui sont là pour rester. Mais il y a une immensité de l'événement qui se voit dans la chose très simple que là, ce jour-là, tout le monde s'assied ensemble pour manger parce que l'événement est colossal en fait. Alors, 62, c'est aussi une mobilisation maximale des militants FLN et nationalistes parmi lesquels de nombreux Européens sympathisants ou membres du FLN, vous le soulignez. ça se traduit par un manque de sommeil dingue pendant ces périodes-là et une effervescence qui fait dire au militant communiste Jacques Choucroun qu'il a vécu trois vies en une vie à ce moment-là. Donc, excitation, ferveur révolutionnaire qui vont se poursuivre de manière plus ciblée jusque dans les années 60 et 70. Ensuite, vous le dites, à travers les campagnes de volontariat qui seront un prolongement un peu de cette ferveur révolutionnaire. La mobilisation est maximale pour pallier aux graves défis dont vous avez parlé dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la fourniture d'électricité, de l'agriculture, mais également pour les tâches d'édification nationale, ce qu'on appellera par exemple l'aventure de l'industrialisation algérienne dont on a parlé dans une autre rencontre avec M. Kéraman et avec les personnes de la SNS. Je les situe aussi dans ce mouvement d'édification nationale, dans cette ferveur quand ils disaient qu'on ne regardait même pas notre fiche de paye. On s'en fichait, on pouvait faire n'importe quelle tâche. Ce qui importait, c'était de construire l'État à ce moment-là. Donc, on relève des défis majeurs. 2 millions d'enfants scolarisés en 71 dans le cycle élémentaire et moyen. On réussit la rentrée des classes le 15 octobre 62 avec la contrainte que 80% du corps enseignant avaient quitté le pays. Il y a une renaissance associative, réorganisation des clubs et des fédérations, réouverture des compétitions dès le mois d'août. Parfois, on a des circuits de vélo qui comptoient des affrontements inter-FLN. Il y a des univers qui se côtoient. On reprend des courses de vélo et à côté, ça se bat. Il y a l'autogestion dont vous avez parlé. Donc, une période d'effervescence révolutionnaire. On a parlé du parallèle avec 2019 qui se clôturera en 63 avec la mise en ordre institutionnelle qui, comme le souligne l'historien James McDougall, refermera les potentialités non réalisées. Il faut avoir ça à l'esprit aussi. Malika Rahal. Alors, ce qu'il faut dire de tout ça, c'est que ça a l'air très idyllique et très miraculeux. Il y a cet aspect miraculeux où il y a énormément de choses qui sont réalisées. Évidemment, tout ne se réalise pas dans les meilleures conditions. La rentrée, par exemple, scolaire, si on lit la presse de l'époque, d'abord, elle est retardée pendant plusieurs semaines et la grosse difficulté, c'est d'avoir un enseignant devant chaque classe. Donc, on fait des trucs un peu extraordinaires. Par exemple, à l'école normale de Bozréa, on organise une sorte de stage accéléré de quelques semaines pour former une centaine de moniteurs, moitié en arabe, moitié en français, moitié homme, moitié femme, pour que très vite, il y ait un contingent de gens qui vont être capables d'aller devant des enfants. Alors, évidemment, une formation de quelques semaines, c'est ça qui fait de vous un super instituteur. donc forcément aussi, il y a des choses qui ne vont pas fonctionner très bien. Il y a des gens qui écrivent dans la presse pour dire, mais nous, on est une classe à Thiel ou ailleurs, on n'a pas d'institut. Ou alors, on a un prof de physique qui est un incompétent notoire. Voilà. Il y a des tas de choses qui ne marchent pas. Et il y a en même temps ces récits de gens qui ont participé à tout cela avec l'impression d'avoir été capable de réaliser des miracles. Alors, par exemple, les gens vous disent « je ne dormais pas, je ne dormais pas, on ne dormait jamais. » Moi, à un moment, je me suis dit « bon, quand même, le doute, peut-on ne pas dormir pendant vraiment longtemps ? » Et puis, si on cherche bien, on finit par trouver, par exemple, le médecin Michel Martini qui rentre pour le GPRA à Alger et qui se retrouve dans une des cliniques qui fait l'objet des bagarres entre le FLN et l'OAS à Belcourt, il rencontre la médecin Janine Belhoja et il dit « j'ai trouvé son secret. » Son secret, c'était des boules qui aient, c'est un masque pour dormir dès qu'elle avait un moment, elle faisait une micro-sieste et elle lui dit « ben oui, sinon, on ne peut pas, on ne peut pas, c'est trop intense, il faut bien qu'on dorme malgré… » Donc, derrière le miracle, il y a aussi des gens qui sont un peu à bout, qui fatiguent, qui ont du mal à tenir et qui ont néanmoins cette impression de réaliser des choses miraculeuses ou d'avoir des missions formidablement importantes qui feront que pour toute cette génération, ça sera terriblement dur par la suite de passer la main parce que eux, ils ont réussi cette construction du pays, ça peut être les hôpitaux, ça peut être les écoles, ça peut être d'autres secteurs, l'industrie, des entreprises, etc. Et donc, ils ont toujours un peu l'impression que ceux qui viennent après eux sont des blancs becs qui n'ont pas eu cette expérience du feu, en fait. Donc, leur céder la place, après, c'est toujours un peu difficile. Et donc, 62, bien sûr, c'est la violence, souvent indiscriminée contre les civils. Votre ouvrage permet de relativiser les violences respectives de l'OAS et des musulmans, pas nécessairement du FLN, sachant que ces dernières étaient souvent le fait de population civile musulmane, pas attribué au FLN ou à la LN. On a eu tendance à renvoyer dos à dos OAS et musulmans. Or, les documents que vous avez consultés, notamment ceux du consul des États-Unis ou du CICR, montrent qu'ils se sont préoccupés avant tout, qu'ils sont préoccupés avant tout par la violence de l'OAS et le risque d'escalade de cette violence. Oui, alors, c'était assez surprenant cet aspect de la violence de l'OAS. On a beau être un historien de l'Algérie, ce n'est pas un sujet qui est complètement simple parce que c'est tellement fréquent de renvoyer dos à dos et de dire tout ça est équivalent. C'est-à-dire en 1962, tout le monde a été violent, l'OAS, le FLN, tout ça, c'est blanc bonnet, bonnet blanc et on va s'en sortir comme ça. Et du coup, c'était spécialement intéressant de lire ces rapports de tierces personnes, de gens qui ne sont pas nécessairement de parti pris dans cette histoire, des Suisses qui sont là pour la Croix-Rouge internationale, pour le comité international de la Croix-Rouge, du consul américain pour qui j'ai une certaine affection parce que... Porter. Porter, William Porter parce qu'en fait, quelque part, c'est la fin d'une guerre, il est assez modérément concerné par tout ça mais par contre, c'est quelqu'un d'assez expérimenté, il a été dans beaucoup de pays, notamment du Moyen-Orient et il n'hésite pas avec ses collègues à voyager à l'intérieur du pays, à parler un peu à tout le monde et à envoyer des rapports à Washington. Ça intéresse beaucoup Washington parce que ce pays qui va devenir indépendant, le but, c'est de savoir de quel côté du mur il va tomber, de quel côté il va pencher. Le but, c'est d'essayer de savoir si on va avoir des leviers pour... On est en pleine guerre froide. On est en pleine guerre froide, voilà. Donc, comment va-t-on faire pour avoir des alliés dans ce pays qui a l'air quand même de pencher vers le socialisme ? Vous avez eu du mal à voir ces rapports ? Pas du tout. C'est vraiment... C'est suffisamment ancien pour être déclassifié. Je n'y arrive pas pour ça parce que je ne savais pas qu'ils existaient. Mais moi, quand je vais partout, je demande ce qu'il y a sur l'Algérie. Donc, il s'est trouvé que j'étais dans les archives américaines. J'ai cherché ce qu'il pouvait y avoir sur l'Algérie. Moi, je cherchais plutôt les années 70. Et en fait, une des premières séries de carton qui est sorti. Voilà. C'était ces cartons sur 62. Et au bout de quelques pages, j'ai été absolument fascinée. Et notamment, fascinée par Porter, non seulement en décrivant les violences de l'Oise, mais allant dans les quartiers algériens. Donc, allant à Fontainefrèche, à Alger, allant à Mdinejdida, à Oran, et décrivant ce qu'il voit dans ces quartiers. Et disant, ces quartiers sont assiégés par l'OAS. Il y a une mortalité très grande. Il y a une surpopulation très grande parce que tous les gens qui étaient dans des quartiers un peu mélangés ont voulu s'y réfugier pour essayer de se protéger. Donc, en fait, on a des densités de population très fortes. Il y a des problèmes de ravitaillement. Et on crée des cliniques pour essayer de soigner les blessés de l'OAS aussi bien qu'on peut avec de gros, gros problèmes d'approvisionnement et d'obtention de médicaments et même de médecins tout simplement. Trouver les compétences avec des médecins qui finissent par opérer avec des lampes torches parce qu'il n'y a plus d'électricité. Mais moi, je n'avais jamais lu ça raconté d'aussi près de l'intérieur. Après, une fois que j'avais les bonnes questions à poser à des Algériens qui ont vécu dans ces quartiers, c'est devenu plus simple. Une fois que j'avais déjà une idée, allez dire dans votre quartier la clinique du FLN, elle était où ? Ça, tout de suite, les gens savaient. Ça vous a aidé pour préparer ? Voilà, exactement. Je n'aurais jamais pensé à poser cette question sans ces rapports américains en premier. Alors, on va parler d'Oran, Sadek et le paroxysme de la violence en 62. Oran, c'est déjà souvent quand on incrimine les violences du FLN en France, Oran revient très souvent. Emmanuel Macron, par exemple. Quand on aborde le chapitre Oran dans le livre, on se dit qu'est-ce qu'elle va raconter ? Et donc déjà, vous commencez Oran, c'est là où la violence a été le plus spectaculaire parce qu'Oran, c'est la ville la plus européenne, la plus espagnole, la plus juive, c'est que tout le quartier, tout le centre et la périphérie d'Ekmoul, Saint-Eugène, c'est à très forte majorité européenne et c'est là où l'OAS s'est littéralement déchaînée. Moi, il y a des passages qui m'ont vraiment, j'ai eu des hauts le cœur quand on parle de la journée de la femme de ménage, j'en avais vaguement entendu parler. C'est décrété qu'on allait tirer sur des gamines de 17 ans qui venaient de quartiers musulmans parce qu'elles devaient travailler ce jour-là pour faire le ménage chez les Européens ou décrété qu'on allait tirer sur des facteurs, donc des snipers qui séportaient et cette ville de Mdinajdeida qui littéralement, alors on en a parlé hier, on s'est dit est-ce qu'on va évoquer cette comparaison mais vous l'évoquez, dans les thématiques j'évoque, c'est le ghetto de Versovi. Moi, ça m'a fait penser à Jenin en Palestine. C'est une ville où ça manque de moyens, ça manque des produits de base, il y a une mortalité infantile comme vous dites qui est astronomique et qui subit des tirs de mortier. Une violence quotidienne qui subit un attentat spectaculaire le 28 février qui fait 23 morts, c'est un des premiers attentats qui marque et donc vous dites oui, le 5 juillet il y a eu des lynchages, il y a eu des massacres d'Européens mais il ne faut pas réduire cette violence-là à cette date du 5 juillet, il faut la ramener bien avant à partir du 28 février pour comprendre le cycle l'engrenage, le cycle violence-vengeance, violence-vengeance. La violence du FLN et des populations elle existe mais elle est aussi du fait d'une vengeance mais aussi de groupes FLN et de Fideïne qui n'étaient pas du tout sous contrôle, qui étaient en conflit entre eux, qui n'étaient pas disciplinés et vous révélez aussi des actes de grand cancérisme, vous parlez du groupe Arato qui s'est livré des massacres du côté de Petit Lac qui a après été je suppose éliminé, neutralisé dans la nuit du 9 au 10 juillet et que dire d'autre sur Oran ? C'est apocalyptique, apocalyptique, Porter parle de même de City of Terror. Oui, alors la comparaison avec le ghetto de Varsovie ce n'est pas moi, c'est les acteurs de l'époque, c'est-à-dire William Porter il revient d'Oran et il dit c'est le ghetto de Varsovie. Ce n'est pas la même fin quand même. Ce n'est pas la même fin, ce n'est pas la même histoire, c'est une expression qu'il utilise évidemment pour traduire à quel point il est choqué par cette situation. Je me suis posé la question, faut-il répéter cette expression qui va nécessairement choquer ? Mais en fait, oui, parce qu'en fait, ça veut dire que les gens qui allaient à Oran bien avant le 5 juillet étaient déjà extrêmement choqués par ce qui s'y passait et ils savaient déjà d'emblée qu'il se passait quelque chose de très particulier à Oran. En février, on sait qu'il se passe quelque chose de spécial à Oran qui est inégalé dans le reste du pays. En mars, en avril, l'homme met en juillet, en juillet forcément, il se passe quelque chose de particulier. Ça ne commence pas le 5 juillet. Donc en fait, par exemple, si vous cherchez sur Internet, si vous allez dans Wikipédia, par exemple, vous tapez Oran 62, Oran 62, c'est l'histoire du massacre du 5 juillet et encore, c'est l'histoire d'une partie du massacre du 5 juillet parce que ce qu'on raconte et qui est très vrai et qui est évidemment extrêmement marquant pour les gens qui l'ont vécu, c'est l'histoire des Européens qui ont été massacrés ce jour-là. Il y a deux difficultés à ce récit. Le problème, c'est qu'il y a aussi des Algériens qui ont été massacrés ce jour-là et que là, on est encore moins capable de comptabiliser. Et d'autre part, il y a un deuxième problème, c'est que Oran 62 n'est pas seulement Oran du 5 juillet. Oran 62, c'est aussi février, mars, avril, mai. Et c'est aussi cette violence qui est très particulière parce que c'est la ville qui est considérée comme le bastion des Pieds-Noirs. Il y a des plans de l'OAS pour essayer de partager l'Algérie et de garder des espèces de bantoustans français dont le principal serait Oran parce que c'est vraiment la ville qui est le plus inimaginable de perdre avec sa région. Et aussi, il y a un dernier point qui permet de comprendre pourquoi la violence se déclenche là, c'est le fait que la violence de l'OAS dure le plus longtemps dans cette ville. À Alger, elle s'arrête plus tôt. Et donc, il y a à Alger quelques jours où on a le temps un peu de souffler et de comprendre que la violence de l'OAS est finie. À Oran, on a deux jours ou trois jours avant le référendum d'autodétermination, les résultats et les festivités. Et du coup, il n'y a pas du tout le temps de comprendre que la violence de l'OAS, d'être certain que la violence de l'OAS s'est arrêtée. Les gens sont encore extrêmement marqués, extrêmement tendus. Ça se voit, par exemple, dans des interviews de personnes dans la rue. Il y a encore une anxiété qui se voit presque dans les yeux des personnes. Et du coup, au milieu des festivités, lorsqu'il y a des rumeurs, des gens qui disent « On a tiré sur les personnes, on a tiré dans les bus, l'OAS a tué des femmes, les gens sont convaincus que c'est vrai et se déclenchent des réactions de panique et des réactions violentes dans un contexte où on est entre deux autorités, entre l'autorité française et l'autorité algérienne. 62, c'est aussi l'année où on fait le bilan. Et côté musulman, c'est le bilan des morts. Ce qui nous a frappés dans le livre, on le voit aussi, c'est l'exactitude du bilan des morts français, des morts européens, l'exactitude du nombre de disparus, l'exactitude du nombre de gens qui ont réapparu, l'exactitude du nombre de gens qui sont kidnappés et le vague totale du nombre de morts musulmans. vous dites le GPRA à un moment parle d'un million de morts et puis en 1963 dans la Constitution on met un million cinq. Donc, il y a cette surenchère spectaculaire et vous mentionnez un chercheur qui s'appelle Kamel Kateb qui lui a fait un travail que je trouve formidable et très astucieux c'est qu'il part récupérer le recensement de 54 et le recensement de 66 pour identifier la surmortalité et il arrive à ce chiffre encore la marge est grande entre 450 000 et 580 000 morts soit entre 4,5 et 5,8% de la population. Il faut savoir que la Première Guerre mondiale pour la France c'est 2% de la population et la France pour les Français c'est 2788 0,27% c'est aussi les disparus et ce qui nous a aussi marqué c'est que la LN n'a pas d'administration militaire donc il n'y a pas de procédure il n'y a pas de formulaire pour comment aller annoncer qui est mort où est le cher disparu il y a une scène qui est vraiment qui nous marque beaucoup c'est cette mère de famille qui reçoit les camarades de ses 3 fils 2 filles et 1 fils 2 filles et 1 fils et qui lors de la discussion n'osent pas parler de ses enfants leur sert le thé et puis livrent un nom il est mort en un chahed et puis le deuxième nom le troisième nom et là elle les regarde elle n'ose pas et puis elle va aller à la cuisine pour fondre en larmes elle s'appelle Fatma Belch voilà je vous laisse continuer bon je ne peux pas vous raconter cette histoire c'est impossible de la raconter mais non c'est un témoignage récolté par Jamila Amran dans son j'ai aussi utilisé tout ce que je pouvais utiliser comme témoignage déjà existant parce que du coup le but était de faire feu de tout bois et donc elle elle a pu interviewer des femmes il y a déjà plusieurs décennies et donc j'ai réutilisé cet entretien cet entretien là parce que justement je me posais cette question de la façon dont on avait annoncé ou pas et aussi parce que en fait on trouve dans la presse qui renaît en 62 on trouve des courriers à ce sujet les lecteurs écrivent en disant il y a une personne qui écrit je crois que c'est à Alger Republicain pour dire les gens ont peur de dire la vérité aux parents ils veulent en quelque sorte les épargner mais ils ont tort parce que d'une certaine façon ça va causer une douleur supplémentaire et ça je l'ai retrouvé après dans des témoignages publiés d'acteurs qui racontent comment ils se sont parfois trouvés face aux parents de certains de leurs camarades qui leur disaient mais et mon fils et la personne dit je n'ai jamais osé lui dire et j'ai dit je ne sais pas trop il est peut-être parti au Maroc je l'ai vu après je ne l'ai plus vu il est peut-être parti au Maroc et on comprend il n'y a pas par exemple dans les guerres européennes ce n'est pas le travail des camarades d'aller voir les parents pour leur annoncer c'est peut-être le travail des camarades de faire une visite de condoléances mais ce voilà quand on s'engage dans une armée régulière et bien on remplit des petits cartons je ne sais pas il y a l'adresse des parents on a vu plein de films l'armée américaine comment les officiers viennent il y a un protocole il y a un protocole là forcément on a des gens qui sont parfois partis en brûlant leurs papiers d'identité qui ne sont parfois connus que par des pseudonymes et puis même quand les camarades connaissent et bien c'est extrêmement difficile et donc certains préfèrent un peu fuir cette cette difficulté ou essayer de provoquer le moins de peine possible mais du coup on est dans des situations de gens pour lesquels la personne est toujours disparue et donc il y a cet état d'être une famille de disparus plutôt qu'une famille de martyrs ce qui n'est pas tout à fait la même la même situation qu'il y a toute l'année 62 et encore pour certaines familles bien longtemps après l'indépendance ce retour constant de la possibilité peut-être que le mort va revenir qui est quand même une des formes de torture perpétuelle de cette mort quand il n'y a pas de corps quand il n'y a pas de certitude on a un exemple ici avec Mohamed Rani le militant Mohamed Rani l'oncle de Khaled Rani qui a été disparu qui était parti disparu on n'a jamais trouvé son corps donc la famille n'a pas pu faire le deuil il y en a eu des milliers comme ça et vous parliez numérique nominative précise on est dans une situation qui est encore coloniale on sort du colonial et du coup on a une inégalité de connaissances et on avait été frappé avec mon collègue Fabrice Risseputi en commençant à travailler sur la question des disparus d'abord de la bataille d'Alger mais évidemment c'est généralisable au reste du territoire de à quel point on n'a pas de chiffres précis à quel point on n'a évidemment pas de liste de noms et on a lancé ce site parce qu'on a fait une découverte un peu miraculeuse dans les archives d'une liste très incomplète de noms de gens qui étaient recherchés par leur famille en 1957 et on s'est dit au fond comme en Amérique latine on ne va pas aller demander à l'armée les noms ou les nombres on va aller demander finalement aux gens et donc ce sont par exemple sur ce site qui s'appelle milotre.org vous avez aujourd'hui des séries de photographies de disparus ces photographies sont fournies par les familles principalement parce que ce sont les familles qui ont le savoir le plus clair sur le fait qu'une personne a été a disparu et souvent ce sont les familles qui ont été les témoins de l'enlèvement également c'est plutôt sur Algier sur la bataille d'Alger alors nous nous sommes limités à la question de la bataille d'Alger pour des tas de raisons à commencer par le fait que nous sommes deux et que pour essayer de bien faire il faut qu'on se limite je ne vous cache pas qu'on reçoit à peu près une fois par semaine un message très énervé de quelqu'un qui nous signale un disparu ailleurs ou à une autre date et à qui on dit on le note mais on ne peut rien vous dire il faudrait qu'on soit j'allais dire une armée le mot serait mal choisi l'appel est lancé mais il faudrait qu'on soit nombreux pour pouvoir recouvrir plus largement donc 62 c'est aussi l'année du déminage il y a eu 7500 victimes de mines vous soulignez et moi j'ai été stupéfait d'apprendre que la France n'avait pas fourni la carte des zones minées un commentaire là-dessus c'était pas dans les accords d'évenience non c'était ça ne s'est pas ça ne s'est pas fait contrairement à l'Allemagne qui avait bien les soviétiques il n'avait pas fourni il s'était passé par les soviétiques ça s'est débloqué cette histoire en 2007 donc pourquoi ça s'est débloqué parce que Raymond Aubrac qui s'était occupé du déminage en France après la seconde guerre mondiale s'est un peu penché sur ce dossier et leur a dit nous nous avons pu déminer convenablement parce que nous avons eu les cartes au moins on fournit les cartes et donc elles ont été remises le déminage s'est terminé officiellement en 2017 bien sûr il y a le sort des harkis vous rapportez bien sûr les nombreuses exactions dont ils ont été victimes vous confirmez les horreurs qui sont rapportées dans l'historiographie de harkis enterrés vivants mutilés etc mais également que le sort des harkis pouvait être très variable s'ils étaient protégés par la famille étendue s'étaient réfugiés en ville ou dans une autre région ou étaient restés sur place c'est une diversité de situations qui aboutissaient à un sort souvent très différent et vous tordez le coup à la rumeur sur l'utilisation des harkis dans les opérations de déminage qui a été reprise par certains historiens comme Fatima Besnacilon alors je dis que le document preuve est faux c'est un document qui et pourquoi ? pourquoi ? parce qu'on est dans une année de rumeurs et de quoi s'agit-il ? il s'agit d'un document où la Croix-Rouge internationale dit oulala il y a des harkis qui sont utilisés pour déminer accessoirement pourquoi ? c'est très crédible parce que la France a utilisé les prisonniers de guerre à la fin de la seconde guerre mondiale pour travailler au déminage donc c'est aussi une pratique qui est connue ailleurs ce qui est intéressant c'est que dans le même carton le même auteur écrit quelques semaines après un second rapport après son retour de mission et dans ce second rapport il dit à cet endroit nous avons nous-mêmes été pris par la rumeur cette rumeur à cet endroit était fausse et du coup on a ce document qui jusqu'à maintenant continue d'être utilisé par des collègues pas trop précautionneux ce qui est quand même très embêtant ce qui évidemment ne veut pas dire que ça n'est jamais arrivé nulle part comprenons-nous bien c'était pas systématique mais qu'en tout cas le document qui sert de preuve n'est pas exact d'accord par rapport au nombre des victimes aussi victimes harkis il y a quand même des écarts incroyables entre les 10 000 de Jean-La Couture c'est ça ? 100 000 150 000 victimes ensuite qu'on retiendra dans certains milieux associatifs c'est des travaux de Pierre Dôme la récente beaucoup de harkis s'étaient réintégrés dans la vie civile parce que finalement on moque la surenchère des autorités algériennes qui passent de 500 000 à 1,5 million et quand on voit la surenchère sur les harkis c'est pas x3 c'est x15 ici on parle de 150 000 on évoque le massacre de Stig de Fats-Filippe-Ville parce que la surenchère elle est aussi importante elle est aussi grotesque ici alors on est toujours dans la situation les harkis font partie comme les algériens de l'ancienne population colonisée et du coup d'une certaine façon on est dans le même problème documentaire c'est à dire que les comptabilisés savoir où ils sont exactement c'est extrêmement c'est extrêmement difficile donc on sait bien qu'il y a des massacres qui ont eu lieu et c'est certain ce que montre par exemple mon collègue François-Xavier Autreux c'est effectivement que le chiffre augmente au fil du temps et qu'il n'augmente pas forcément en fonction de découvertes enfin il n'augmente pas d'ailleurs en fonction de découvertes historiographiques précises donc en fait il a l'air d'avoir une croissance selon sa propre selon sa propre logique là vraiment il y a beaucoup de travaux maintenant extrêmement solides sur cette question des Harkis qui montrent bien la difficulté on a des documents pour des régions précises on a essayé d'extrapoler à partir de ces documents ou pour une région on a une idée à peu près précise de ce qui se passe mais en fait nos méthodes d'extrapolation elles sont extrêmement fragiles et surtout encore une fois nous sommes un peu victimes du fait de voir le problème depuis la France c'est-à-dire de voir la situation de ceux qui sont partis et de méconnaître complètement la situation de ceux qui sont restés et qui ont des situations finalement très variées vous l'avez dit il y a des gens qui ont une forme de normalité de vie qui est un peu inattendue qu'on ne s'imagine pas nécessairement de gens qui vivent dans des quartiers où on a un peu l'impression que c'est tant que vous ne dites rien tout le monde va faire comme si on ne savait pas trop et d'autres qui au contraire vivent dans des situations un peu d'être mis au banc de la société pendant parfois des décennies et puis bien sûr il y a les martiens qui ont retourné en veste et puis il y a tous ceux qui ont été double jeu qui ont aidé quand même aussi le FLN tout en étant archi qui avaient des stratégies familiales en fait j'utilise beaucoup son travail parce que lui pour le coup a mené un certain nombre d'entretiens que moi je n'aurais pas pu mener et c'est lui qui découvre cette situation de gens qui finalement ont réussi à vivre pour un peu discrètement notamment il cite cet exemple qui moi me fait toujours complètement halluciner mais parce qu'on ne l'imagine pas de quelqu'un qui dit oui 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 alors moi j'ai pas trop dit et puis je me suis mariée avec une fille de Mujahid je lui ai pas trop dit on se dit super quelle vie de couple mais du coup on peut imaginer pourquoi aussi on l'imagine très bien parce qu'en réalité en 62 tout le monde se fait un peu passer pour autre chose c'est un peu le moment de se réinventer 62 c'est peut-être le moment de raconter une histoire un peu plus héroïque que celle qu'on a vraiment vécu ou au contraire c'est le moment où on ne dit pas certaines choses et du coup après elles ne sortent jamais c'est le moment où on commence une légende voilà on s'écrit exactement on s'écrit une légende et des fois ça marche jusqu'à aujourd'hui dans le langage courant en Algérie les gens questionnent les histoires certains d'entre vous le savent aussi bien que moi c'est à dire il dit mais en fait on sait qu'il n'a pas fait ou il a fait plus qu'il n'a dit ou enfin voilà on peut parler ça à l'infini ça peut vous animer des débats entiers des repas entiers enfin c'est notre temps quotidien de nous interroger sur finalement toutes les histoires qui se sont créées en 1962 alors 1962 c'est aussi l'affrontement algérien donc on va parler aussi de ce qu'on appelle l'été de la discorde on vous donnera la parole si vous ne vous inquiétez pas vous allez pouvoir parler peut-être que je suis trop long on termine avec ce fameux slogan à Alger pour les populations Sébastien Baraket d'abord dans l'ouvrage il y a aussi le retour de l'armée des frontières et ce qui descend des montagnes il y a ce contraste entre l'armée des frontières des Jonoud que vous décrivez en tout cas dans les témoignages décrivent comme bien nourris bien équipés vêtus de neuf et des combattants qui descendent des frontières dans un état famélique des montagnes pardon c'était des montagnes ils sont quelques 10 000 rescapés on les appelle même les miraculiers du planchal c'est des poches des tout petites poches qui restent et où vous racontez aussi ces officiers qui étaient postés à Oujda bien habillés très arrogants qui dédaignaient les officiers de l'intérieur voilà et tout cela est matérialisé en fait par la suspension du conseil national de la révolution algérienne qui s'est tenu à Tripoli et il y a une question qui m'est revenue en lisant c'est que quelque part vous imputez une grande responsabilité à Benbella par son coup de force de juillet à Clemsen quand il nomme le bureau politique alors oui et d'une certaine façon non c'est à dire j'ai un peu fait le choix alors c'est un peu facile vous me direz mais de pas trop me préoccuper de cette question là dans ce livre c'est à dire qu'on m'avait tellement dit depuis le début tu vas nous résoudre la crise que je me suis dit par un peu esprit de contradiction que je peux avoir du coup je vais en fait ignorer cette crise et peut-être une des choses que j'ai trouvées intéressantes c'était de montrer qu'il y a une crise politique elle est incontestable et deux choses la première c'est que au fond au moment où va se constituer l'état algérien l'armée est son institution la plus puissante et la plus nombreuse c'est à dire que à la rentrée de l'automne un ministère c'est quelques poignées de personnes c'est très peu de moyens c'est très peu d'hommes et de femmes là on a une armée qui est extrêmement nombreuse on a des gens à l'intérieur mais on a une armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes à l'extérieur donc par rapport à un état qui est naissant et qui est fragile l'armée elle est très forte elle s'est constituée dans les dernières années de la guerre et elle se constitue parce que la guerre est longue enfin je veux dire on peut imputer toute une responsabilité à l'armée mais l'armée elle est aussi le fruit de cette guerre elle naît parce que la guerre ne s'arrête pas en 58 elle ne s'arrête pas en 59 elle ne s'arrête pas en 60 et donc l'émergence de l'armée elle est liée aux conditions objectives si vous voulez de cette guerre ce que je voulais montrer aussi c'est qu'il existe dès 62 ces regards portés et ces contrastes où on fait tout de suite des oppositions entre les combattants de l'intérieur et les combattants de l'extérieur elles sont à la fois un peu vraies et à la fois un peu caricaturales mais que aussi tout le monde se retrouve en 1962 et tout le monde a vécu des choses différentes c'est-à-dire que de la même façon que vous avez combattants de l'intérieur combattants de l'extérieur les familles se retrouvent et n'ont pas vécu la même chose et elles se regardent et elles s'observent je ne vous ai pas vu depuis deux ans trois ans quatre ans qui est amégrie par des mois de camp qui a été blessée qui est malade qui est plutôt en bonne santé qui a pu partir à l'extérieur et du coup peut-être je ne sais pas être mieux nourrie qu'un autre il y a de la tension autour de ces vécus différents et d'une certaine façon du point de vue des autorités et du point de vue de l'armée ça se passe aussi comme ça c'est-à-dire qu'il y a de la tension de choses vécues séparément ce que je voulais montrer aussi c'est que ces tensions de la démobilisation elles existent dans d'autres guerres on est souvent dans un discours très comment dire tout s'explique par ça et tout est mal parti et tout était dramatique dès 1962 mais aussi l'Algérie s'est confrontée à des choses qui sont en fait un peu banales à la sortie d'une guerre dans n'importe quelle guerre qu'est-ce que vous faites avec des combattants qui ont été des survivants miraculés des maquis qui ont eu faim qui ont vécu avec des armes et en crapahoutant dans les montagnes pendant des années parfois et ils vont revenir ils vont poser leurs armes poliment et ils vont aller voter et rentrer chez eux mais ça n'existe pas dans toutes les sorties de guerre ce problème-là il est tellement dramatique que dans tous les pays on se dit ces hommes-là on sait qu'ils peuvent se soulever donc la question du désarmement elle est très importante et en Algérie malgré tout on cherche aussi à travailler cette démobilisation elle se fait parfois dans le conflit on se tire dessus on se bat mais en même temps qu'on négocie la fin des combats on négocie aussi l'intégration dans l'armée des combattants de l'intérieur la démobilisation des uns et l'intégration des autres et du coup sous le couvert de cette grande crise qui est pour nous la crise fondatrice la crise très grave il y a aussi des choses qui sont en fait partagées avec les autres et ça je trouve ça je ne sais pas comment dire un peu rassurant aussi de se dire que je ne sais pas en France après la seconde guerre mondiale aux Etats-Unis après la guerre de sécession et bien en fait savoir quoi faire avec l'armée ce n'était pas tellement plus simple que dans l'Algérie de 60 en tout cas moi j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir nous ramener à des situations partagées avec d'autres pays pour sortir de la je ne sais plus comment traduire mais de la de la déploration de cette situation alors ce que ce que j'apprends aussi c'est que le Hamana existe encore pour moi le Hamana il était mort en 54 mais vous ressortez des communiqués du Hamana il y avait encore des messalistes jusqu'en 62 oui on va y revenir ils sont peu nombreux mais ils sont en même temps ils sont en même temps là et ils sont alors pour le coup c'est intéressant parce que comme la direction du parti se trouve en France du coup on s'écrit beaucoup et du coup il y a des archives et en fait c'était très intéressant pour moi de trouver ces archives parce que c'était une des premières fois où je trouvais des lettres écrites par des militants qui sont à l'intérieur de l'Algérie et qui racontent ce qu'ils vivent alors évidemment pour eux je vais vous dire la situation n'est pas spécialement rigolote elle est franchement tragique pourquoi ? parce que l'organisation parce que l'organisation s'est réduit durant la guerre on peut harguer du fait que la victoire du FLN elle a déjà eu lieu mais néanmoins il existe encore des militants des militants messalistes et que d'une certaine façon leur direction continue d'y croire c'est à dire que depuis la France la direction du MNA continue de dire non mais en fait nous on va être dans les négociations des viands et on envoie des tracts en Algérie ou des journaux pour dire on va essayer d'être dans les négociations et puis on n'y est pas après on dit on va être nous dans la gestion de la période transitoire on va participer puis en fait évidemment on participe pas nous aussi on va participer à la campagne électorale pour le référendum d'autodétermination puis en fait on participe pas et pendant ce temps on renvoie des militants en Algérie pour essayer de réunifier les groupes qui existent qui envoient des rapports qui sont toujours des rapports tragiques ils sont des rapports où il y a encore une violence très forte entre le MNA et le FLN les militants du MNA d'ailleurs étant toujours en capacité quand même de se défendre eux-mêmes ils se bagarrent bien il y a un côté hors sol de la direction en France il y a un côté un peu hors sol de la direction en France ils n'arrivent pas à se fronter et puis ce qui est très tragique dans les rapports c'est le fait qu'ils voient leur propre jeunesse être prise dans l'enthousiasme de 1962 alors eux souvent ils le racontent comme un retournement de veste c'est-à-dire on est abandonné par la jeunesse on est abandonné par certains militants nous on a les rapports que de ceux qui restent évidemment pas de ceux qui quittent mais ils ont l'impression parfois d'être trahis d'être de moins en moins nombreux d'être dans des réduits de plus en plus restreints et puis d'être un peu lâchés parfois par leur propre jeunesse avec ces militants qui parfois ne parviennent même pas à se retrouver se trouvent du coup en danger physiquement ont peur ne savent pas retrouver le parti ont du mal à être libérés de prison parfois dans les prisons françaises on dit les accords de cessez-le-feu ne concernent que les militants du FLN on ne libère pas les autres par exemple ça peut arriver Jacqueline Guérouge qui est sa fille dans certains cas par exemple là ce n'est pas des militantes messalistes c'est des militantes du FLN mais là c'est une autre raison on leur dit vous êtes française vous n'êtes pas concernée pas concernée par les accords des viands vous êtes française donc c'est presque des prisonniers de droit commun pratiquement exactement donc tout le monde n'est pas libéré en même temps et ces militants messalistes qui sortent de prison sortent de prison ne pas toujours retrouver leur parti ne pas retrouver alors eux aussi ne pas retrouver le monde militant qu'ils ont qu'ils ont connu et dans certains cas il y en a un qui écrit à Messali en personne il lui dit cher père Messali comme on écrivait dans le MNA c'est un moment pour nous tragique parce qu'on a lutté pour l'indépendance toute notre vie et au moment où elle arrive et bien on n'est pas à la fête finalement on ne participe pas de cette fête effectivement dramatique oui et on apprend donc 62 c'est aussi une année de solidarité nationale et internationale surtout le volet international je ne savais pas qu'il y a eu autant de programmes alimentaires humanitaires de reforestation avec le gouvernement américain l'implication d'ONG étrangères Save the Children Oxfam etc vraiment je ne m'attendais pas du tout et en termes de solidarité nationale vous ne me parlez pas de la on a beaucoup parlé de la souscription nationale la vente des bijoux etc oui parce qu'elle est plus tard en fait elle est après 62 elle est en 63 c'est pas tout de suite non et bien je ne sais pas un bijou est un capital mort offre-le à ton pays et deviendra fort un bijou est un capital mort offre-le à ton pays et deviendra fort merci bravo c'est une crise de solidarité c'est une crise de solidarité c'est une crise de solidarité ça vous dites oui c'est vous dites que c'est c'est en 63 mais nous il y a une phrase qu'on n'a pas retrouvée un slogan qu'on n'a pas retrouvé dans le bouquin c'est la valise ou le cercueil ça je me suis dit finalement est-ce que c'est un mythe ou est-ce que ça a réellement existé moi je voilà je ne l'ai pas cherché spécialement je ne l'ai pas non plus je ne l'ai pas non plus oui oui mais c'est chez les pieds noirs c'est à dire dans le livre il y a quand même plein de slogans c'est mais les slogans qui revenaient chez les pieds noirs la valise ou cercueil qu'on le voit partout mais qui revient et qui est attribué qui est attribué au FLN et qui est attribué aux militants algériens ben oui c'est le S qui a l'air donc c'est un mythe c'est le S d'accord donc c'est attribué à l'OAS c'est l'OAS d'accord c'est l'OAS qui dit voilà ce que disent les algériens c'est la valise ou le cercueil voilà ok et du coup on est dans ce truc de on va finir s'il vous plaît donc c'est aussi une grande mobilité ça c'est c'est énorme alors là moi j'en venais pas d'abord 300 000 réfugiés qui rentrent de Maroc et de Tunisie avec un soutien national d'ailleurs il y en a beaucoup qui rentrent par train depuis la frontière marocaine vous savez que maintenant elle est fermée le train ça fait rêver il y a aussi des dégâts parce qu'on passe par des zones minées 300 hospitalisations à Sokaras suite à des explosions de mines avec amputation et puis des gens qui vont rejoindre des terres qui sont plus cultivables ça c'est un gros problème alors il y a l'occupation de nouveaux logements vous en parlez tout à l'heure Malika ça c'est énorme donc certains sont passés de gourbi à des villas luxueuses mais c'était une grosse minorité l'histoire de la femme ménage qui rejoint la maison de ses patrons ça existait mais je pense pas que c'était la norme en général vous le dites on avance de quelques cases dans la hiérarchie immobilière ou d'une case le résultat est une plus grande mixité sociale qu'on a vécu pour ceux qui ont été à Alger qui ont grandi à Alger et qui a mis des décennies avant de s'effacer effectivement et puis à la libération des camps de regroupement et là les chiffres sont ahurissants moi je savais pas qu'il y avait 3 millions 525 000 personnes qui avaient été placées de force 41% des Algériens avaient été déplacés de force 2 millions 350 000 placés dans les camps de regroupement et comme le dit Abdelmalek Sayed qui avait étudié ça il parle donc d'une dépaysanisation des modes de vie avec un changement d'habitude qui empêche le retour à la vie d'avant beaucoup ont eu du mal à quitter les camps surtout lorsque leur village était détruit même si le gouvernement donnait une aide de 500 francs par personne pour quitter beaucoup ont regretté d'avoir quitté au moins provisoirement est-ce qu'il y a eu une dépendance de l'aide alimentaire pour le pays pour ces personnes quelle a été l'aide de la France et quelle proportion ont rejoint les villes versus les campagnes c'est très difficile à dire on sait que c'est le moment où du coup l'exode rural connaît une accélération très forte et peut-être dire aussi moi je ne me suis pas intéressée à la question du total de l'aide alimentaire mais par exemple le plus gros donateur pour 63 en termes d'aide alimentaire et c'est le rapport avec ce qu'on disait précédemment sur le but d'avoir une influence c'est les Etats-Unis le plan d'aide alimentaire comme façon d'essayer d'avoir une influence sur l'Algérie alors il y a aussi la question qui revient qui est l'ancinante chez les Européens ou en tout cas ça a été vite réglé pour eux c'est partir ou pas partir j'avais noté deux choses il y a un c'est que finalement vous résumez dans le livre sur la décision prise par les elle est assez rapide parce qu'elle vient de deux facteurs le premier c'est leur réticence à se penser algérien comme vous avez dit à se noyer dans la masse et à s'assimiler et très vite et aussi vous dites aussi les errements du régime ont un peu aidé à cela c'est à dire le code de la nationalité le coup d'état de Boubédienne et ses conséquences et il y a aussi le témoignage de la famille de Benjamin Stora enfin de Benjamin Stora qui raconte son père quand il discute avec deux personnes du FLN et qui leur dit qui essaie d'avoir des garanties et qui voit que la réponse est assez évasive et après cette réponse évasive il leur dit bon c'est bon on prend nos affaires et on s'en va et moi je me rappelle je crois qu'il y a quelques années Stora avait été interviewé sur ça pourquoi vous êtes parti pourquoi votre famille est parti qu'est-ce qui a motivé ce départ et il avait sorti une phrase qui vraiment résumait tout c'était on ne pouvait pas lâcher la proie pour l'ombre pour moi j'avais vous dites si j'avais traduit l'ombre étant le côté évasif et vague d'un certain ou en tout cas des autres du FLN c'est-à-dire son côté on ne sait pas et tout donc voilà ils n'ont pas ces fameuses garanties alors c'est difficile de savoir exactement ce qui est dit dans chaque localité par les gens qui arrivent par exemple si on prend ce qui se passe à Evian là c'est vraiment intéressant de se rendre compte que c'est quoi l'objet de la discussion l'objet de la discussion ou un des objets c'est le statut on appelle ça le statut de la communauté c'est-à-dire le statut des français d'Algérie dans le pays indépendant et la question au fond c'est auront-ils un statut particulier ou pas vous comprenez bien qu'au sortir de la colonisation pour les Algériens l'idée de donner un statut particulier ça rappelle deux trois choses et du coup c'est quelque chose qui est complètement inenvisageable et donc en fait un des enjeux de la discussion c'est côté GPRA égalité 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 or pour une population coloniale qui a vécu dans un statut juridique privilégié égalité 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 c'est au fond c'est aussi l'absence d'une protection particulière à un moment où pour des tas de raisons bonnes ou mauvaises on se sent vulnérable et donc répéter égalité 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 c'est pas le discours rassurant et la question que je me posais en retour c'est qu'est-ce qu'il aurait fallu leur dire pour qu'ils soient rassurés et au fond est-ce que c'était même d'une certaine façon possible dans ces conditions-là de les rassurer peut-être oui mais c'est pas si certain et en tout cas résumer en disant ils ne sont partis que parce que en 65 il y a le coup d'état et ça ça ne marche pas complètement c'est-à-dire que ça ne restitue pas une des dynamiques très fortes de 62 qui est que l'indépendance elle-même pour des raisons structurelles pas du tout individuelles pour des raisons structurelles l'indépendance est vécue comme une menace et l'égalité malgré tout est aussi une forme de menace ou d'absence de protection particulière mais aussi cette idée de penser que vous allez être dirigé par les Arabes moi c'est ce qu'on m'a dit donc il faut dire les choses l'histoire ce n'est pas tout et moi j'ai mes amis qui m'ont dit c'est quand même pas les Arabes qui vont nous diriger donc ils sont partis parce qu'ils n'avaient pas supporté d'être dans un comme en Afrique du Sud quand certains sont partis ils n'admettaient pas que l'on dira pour être leur président il y a une question de racisme derrière leur départ il y a peut-être l'OAS qui a favorisé le départ parce que la haine s'était établie alors qu'il n'y avait pas de haine il y avait des différences mais l'OAS en a tellement tué ils se sont dit ils vont certainement se manger ce mot et l'autre aussi c'est le fait de ne pas accepter d'encore les Français d'être dirigés par les Arabes et ça il faut le dire ça on le voit durant toute la on l'a dit mais je vais abonder dans votre sens on le voit durant toute la période coloniale par exemple lorsque des partis politiques nationalistes se mettent en place parmi les deux grands partis politiques l'Union démocratique du manifeste algérien a cette idée au départ de représenter un parti pour tous finalement pour tous ceux qui voudraient être des Algériens et cette idée très Ernest Ronan très à la française que si on choisit d'être Algérien on peut être Algérien et en fait c'est assez pathétique parce qu'ils passent une décennie finalement à inviter constamment les Européens à venir militer dans le parti et même ceux qui leur sont sympathiques même ceux qui sont amis avec eux qui peuvent assister en fait ils ne vont pas militer dans ce parti voilà ce n'est pas leur affaire l'indépendance ce n'est pas leur affaire est-ce que je non l'Udma demandait l'indépendance ça dépend à quelle période ça dépend à quelle période on va venir on va vous donner la parole mais je voudrais qu'on termine s'il vous plaît on va terminer donc 62 c'est aussi l'apogée en tout cas un temps fort de la puissance du rêve maghrébin et vous parlez de cette image de cette femme qui est trois doigts au moment du retour des réfugiés au moment de prendre le train à Oujda de cette femme qui regarde ceux qui sont déjà en train de partir et qui alors on croit qu'elle leur fait lever de la victoire mais en fait elle fait ce signe-là et en creusant un peu on trouve que c'est un signe qui existait depuis le retour du sultan l'indépendance des trois pays du Maghreb et en fait elle est obtenue les trois pays du Maghreb sont désormais réunis dans le fait d'être indépendants donc une sorte de joie partage ce que confirme plein de gens qui ont voyagé au Maroc à cette époque-là ou en Tunisie mais on a des rapports notamment américains là-dessus qui décrivent la joie à Rabat à Tunis à Tripoli au Moyen-Orient enfin voilà c'est Taufir Hallel qui m'a confirmé la signification du symbole ce qui ne m'étonne pas le dernier point c'est les médias le rôle de la radio exceptionnel on oublie à quel point c'était mais aussi comme outil de transfert d'informations dans n'importe quoi elle n'est plus reculée il y avait une radio quelque part c'est le mass média de l'époque il n'y avait ni internet même la presse écrite quoi que la presse écrite vous avez débusqué quelques journaux l'avenir de Galma par exemple c'est extraordinaire est-ce qu'il existe toujours bien sûr que non mais c'était intéressant de voir le changement de ligne éditoriale avec le départ des français oui lorsque les journaux locaux sont laissés par les européens qui partent et repris par des algériens tout d'un coup on ne s'intéresse plus du tout aux mêmes questions on s'intéresse par exemple à l'union africaine par l'économie des hydrocarbures et c'est la renaissance d'Algérie publica oui oui un moment fort qui est le premier journal algérien à reparaître de façon régulière et qui du coup est extrêmement riche et ça provoque une très grande émotion qui a d'ailleurs été captée dans un petit film documentaire soviétique ce qui ne vous étonnera pas mais vraiment il y a de l'émotion à retrouver la presse la presse d'avant et le fait de pouvoir lire des nouvelles de l'ensemble du pays en allant au bureau de tabac et de ne plus être obligé de lire des journaux colonialistes pour avoir des nouvelles voilà je crois qu'on peut applaudir Manika Rahal déjà il va y avoir un ordre c'est à dire que j'ai promis à des membres du forum de France Algérie qui ont vécu cette période de nous faire un témoignage ceux qui ont vécu c'est 62 donc on va démarrer par celle qui ne tient plus en place une autre Manika je ne tient plus en place parce que j'étais du coup une amicure un petit peu un petit peu secouer un peu par le témoignage alors d'abord premièrement moi le 5 juillet représente deux peut-être très importantes l'indépendance et mon mariage je me suis mariée le 5 juillet parce que justement les djounoud quand ils sont descendus et bien ils pensaient qu'ils avaient un peu le droit de cuissage et donc ils venaient dans les familles demander les jeunes filles en mariage et on n'avait pas tellement le choix donc mes parents ayant peur que je me marie avec le premier venu comme j'étais déjà fiancée on m'a mariée je ne l'ai jamais regrettée d'ailleurs alors je voudrais aussi dire que l'effervescence l'ébullition de l'indépendance c'est quelque chose qu'on ne peut pas raconter si on ne l'a pas vécu on n'a pas on n'a pas dormi on était dans les rues on dormait dans la rue on dormait sur les trottoirs c'était vraiment quelque chose d'absolument invraisemblable parce qu'on on le savait que c'était l'indépendance mais on n'y croyait plus après 130 ans de colonisation et 7 ans de guerre c'était comme un miracle donc j'ai des photos j'ai des films absolument invraisemblables je crois que c'est tout à fait dommage que les pieds noirs soient partis d'une façon aussi précipitée parce que ça a porté un grand préjudice au fonctionnement de l'Algérie il n'y avait pas de cadre suffisant et moi je me rappelle qu'on est venu me chercher pour enseigner alors que je venais d'avoir le bac donc vous avez dit que c'était vraiment de l'improvisation on improvisait on avait le bac et on devenait enseignant on avait fait quelques études de médecine on devenait pas tout à fait médecin mais chargé de la santé pour la vaccination etc et ça c'était absolument fascinant il y avait aussi cet engouement pour le monde extérieur et je voudrais rappeler qu'en Algérie en 62 il y avait tous les mouvements insurrectionnels de l'Afrique et de partout ailleurs de l'Amérique latine tout le monde était chez nous et pour je ne vais pas être trop longue parce que j'ai tellement de choses à dire parce que je l'ai vécu on peut se rappeler aussi du festival panafricain de la culture donc c'était vraiment un pays en plein essor c'était un pays qui avec les moyens du bord on sentait qu'on était indépendants qu'on allait réussir et puis bon les choses ne sont pas tout à fait déroulées comme on a vu merci Monique on a noté qu'il y avait des documents et des films c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde je vais te présenter Patrick parce que je peux le dire Patrick Patrick est le fils du trésorier de l'Étoile de la refrique donc effectivement c'est intéressant parce que moi je suis né en France avec une maman française une picarde et mon papa a fait la guerre en France enfin la guerre du politique et puis mon frère est parti aux Etats-Unis en 1958 déjà c'est la CIA qui l'a envoyé aux Etats-Unis c'est-à-dire que déjà à ce moment-là les Etats-Unis avaient souhaité effectivement prendre un pied en Algérie et notamment avec des arrangements avec le FLN de faire venir des étudiants mon frère a plus âgé que moi il a 8 ans de plus que moi donc il avait l'âge de partir au service militaire en 1958 et il est allé aux Etats-Unis beaucoup de ces étudiants ne sont pas revenus s'installer en Algérie après dont mon frère qui est resté aux Etats-Unis aux grandes dames de mon père et moi j'étais tout seul avec lui avec mon père maman était décédée et donc on a traversé l'Espagne après être monté en Allemagne pour voir le FLN Marsas et d'autres dont j'ai fait connaissance moi j'avais 17 ans 16-17 ans donc je les écoutais je ne comprenais pas toujours ce qu'ils disaient et donc on est descendu avec un camion Citroën à Tolé etc on est descendu par l'Espagne on a passé la frontière à Raoujda et on est arrivé à Alger en 62 vers le avant le 14 juillet après le 5 juillet entre le 14 juillet je ne sais pas la date exacte mais donc moi je découvrais l'Algérie je n'avais jamais mis les pieds et pour moi c'était participer à la création d'un nouveau pays voilà quelque chose de vraiment très intéressant et j'ai été extrêmement déçu je ne parlais pas de mon histoire personnelle mais j'ai été extrêmement déçu effectivement d'ailleurs quand j'étais pensionnaire au lycée de Bida j'ai failli me faire embarquer par la police quand j'ai eu mon bac parce que je manifestais sur la voie publique ma joie et il y a des flics qui sont venus me chercher qui voulaient m'emmener au poste je ne sais pas ce qu'ils m'auraient fait parce que comme je ne parlais pas un mot d'arabe je ne sais pas comment les choses s'est passées enfin bref et donc alors il y a un point sur lequel je souhaiterais insister c'est vous n'avez pas parlé d'un événement qui me paraît assez essentiel dans cette période là c'est qu'à la fin de l'année 1962 il y a un groupe d'anciens militants du MNA, FLN etc qui ont décidé de faire une oeuvre sociale importante que Benbella a essayé de s'approprier de manière totalement injuste et c'est pour ça que je ne le porte pas dans mon coeur et c'était le ramassage des sireurs ah oui oui c'est vrai voilà et c'est sireur les sireurs mais c'est mes métiers indignes et j'étais aux premières loges dans cette affaire parce que j'assistais aux réunions de création etc avec les principaux fondateurs c'était trois personnes c'était monsieur Ouschry Adelkrim Tidjani et Belkacem Rajouf et donc ils ont mis ça en place et quand j'ai eu mon bac en juin 1963 j'ai fait trois mois j'ai fait trois mois d'alphabétisation excusez-moi d'alphabétisation au château Holden avec des sireurs donc voilà c'était une époque géniale mais ça s'est mal passé pour moi parce que finalement je suis parti à CETIF pendant le maître d'internat et en 1964 j'ai pris clandestinement de bateau pour rentrer en France parce que j'ai pas su j'ai revu mon père sept ans après et nous sommes réconciliés sept ans après voilà je fais court c'est simple c'est des moments forts que j'ai vécu merci merci pour ce témoin merci Patrick on va essayer d'être très bref parce que grâce à vous j'ai vécu ma guerre d'Algérie pour être bref c'est marrant moi j'ai vécu le 19 mars à Francfort ah oui parce que je devais rejoindre l'armée de frontière en Tunisie voilà mais j'ai vécu l'indépendance à Farbac tout à l'heure quand je vous ai tenté parler après j'essaierai d'être plus bref parce que vous témoignez je m'en touchais parce que je l'ai vu aussi quand il y a eu l'indépendance je ne sais pas si vous avez abordé la guerre libération en France mais après l'indépendance il y a eu la mécanique des Algériens qui s'est créée et à l'époque moi j'étais responsable de la JFLN dans l'Est de la France et là on nous avait dit absolument que les gens qui savent lire et écrire qui allaient enseigner les ouvriers il fallait les envoyer en Algérie pour ouvrir puisque l'Algérie avait besoin des jurés étant donné qu'il y avait beaucoup d'ouvriers spécialisés et tout ça ça c'est mieux que revient juste pour ne pas trop agrandir moi j'étais arrêté très jeune à 17 ans à Saint-Etienne accusé de reconstruire de la JFLN rapidement j'étais très jeune puisqu'à l'époque c'était 21 ans majeur je me suis retrouvé au camp de l'Arzac d'ailleurs que Farid me connaissait le prénom de Rahim c'est pas mon prénom c'est un surnom qu'on m'a donné au camp de l'Arzac parce que quand il est arrivé tous les Algériens qui étaient là Allah il y a le camp français j'ai voulu être que des ministres à France ils ramènent des gosses et dans le courant de tout ça dès qu'ils vont de l'Arzac et je l'ai gardé donc pratiquement j'ai passé 3 ans au camp de l'Arzac et je me suis retrouvé par hasard d'ailleurs c'est pas par hasard parce que c'est toute la France sauf l'Ile-de-France je me suis retrouvé à la Manichat du 7 octobre mais rapidement pour dire que nous sommes peut-être les derniers démohicans non non c'est important je vois qu'ils filment bravo les derniers démohicans depuis j'ai créé une association qui existe depuis 30 ans qui a écrit un livre d'ailleurs que je vous ai vu c'est des jeunes de France et d'Algérie qui l'ont écrit sur l'histoire sur les vitalités algériennes voilà les vitalités algériennes voilà simplement pour dire que depuis 30 ans on travaille sur la colonisation sur la guerre d'Algérie et depuis 4 ans on intervient dans les lycées et ça c'est très important les lycées parce qu'on s'aperçoit qu'il faut transmettre 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 et je vous le dis contacter les lycées les enseignants à 4 voix une voix pied-noir une voix appelée une voix harki et une voix FLA que j'en représente et dans ces 4 voix c'est pas souvent les mêmes il y a une voix d'appelée que vous connaissez sûrement la 4 ACG rapidement ce sont des appelées qui justement on n'a pas reconnu leur statut d'ancien combattant à l'indépendance c'était plus tard qu'on a reconnu ils avaient une pension cette pension les mis dans une caisse j'abrège parce qu'ils ont fait plusieurs faits on a travaillé avec eux ils ont dit avec cet argent-là on va reconstruire ce qu'on a détruit c'est ce qu'ils disent c'est extraordinaire ils dédient leur pension militaire à des projets en algénie voilà et nous on intervient depuis 3 ans on n'intervient pas uniquement aux Îles-de-France moi j'étais à Clare-Loup-Ferrand Lyon Grenoble et on voudrait multiplier cette année cette année des interventions un peu partout parce qu'on lance comme vous avez reçu le papier tout simplement le réseau des passeurs de mémoire le réseau des passeurs de mémoire avec un projet que nous on mène mais que tout le monde peut mener c'est signer mémoire contre l'oubli voilà je voulais quand même vous dire cette information et je suis très content que des gens encore heureusement qu'il y a des écrivains des historiens des bouquins c'est important de le dire des films etc qui nous rappellent un peu ces guerres et cette guerre de libération comme dirait l'autre on a été tous victimes du connuisme qu'on soit Harkin FLN ou Applé voilà c'est pour ça que nous dénossons ensemble c'est ça merci à tous les cas de m'avoir écouté ah oui je vais oublier est-ce que quelqu'un doit intervenir madame vous présentez s'il vous plaît j'ai été présente présentez-vous votre nom je m'appelle Anne-Jean mais comme toutes les femmes je porte le nom de mon mari ce que j'apprécie pas moi je vous m'avez rappelé ma jeunesse puisque j'avais 18 ans et je n'étais pas au même endroit que vous j'étais un prochain noir et je ne sais pas si les gens savent ce que c'était le prochain noir c'était le gouvernement provisoire c'est à dire que la France avait décidé d'aider les Algériens qui devenaient indépendants pour les former donc c'était toute il y avait tous les futurs ministères etc qui se trouvaient là moi le sentiment que j'ai eu c'était que j'arrivais dans un pays totalement en ruine pas les immeubles mais l'encadrement j'ai trois anecdotes une les hôpitaux d'Oran n'avaient plus de médicaments les OAS les avaient pris donc pour se soigner etc c'était pas possible deuxièmement je sais parce que ma famille a participé que le FLN pour les gens qui dirigeaient on demandait à l'OAS d'empêcher les pieds de repartir parce qu'on en avait besoin et vous savez ce que l'OAS a répondu et je peux vous je vais soigner de mon père il a dit vous voulez quelques noms dans les bateaux alors pour vous faire rire maintenant je vous donnerai la troisième anecdote donc la France donne de l'argent pour créer l'Assemblée Nationale et il se trouve que c'est un ami de mon père qui se trouve nommé au fonctionnaire algérien pour gérer l'Assemblée Nationale et il reçoit la 10 millions et mon père lui dit comment t'as fait tu as amené l'argent comme ça oh il dit j'ai regardé des films de gangsters et je suis organisé bravo c'est le droit de m'enparer sur les choses qui souhaite prendre la parole ou poser une question bonjour madame vous avez parlé d'une histoire populaire Ottoman Mazarou vous avez parlé d'une histoire populaire la participation des Algériens à ce formidable élan d'émancipation et d'indépendance on a vu aussi pendant la guerre à ce moment là il y a la laine il y a les Moudjahidines mais il y a aussi la population qui au fur et à mesure s'est totalement mobilisée pour l'adoption de l'Algérie vous avez parlé aussi de la liesse la joie de l'atteinte maintenant c'est pas l'objectif suprême qui avait mobilisé des générations et des générations comment est-ce que vous avez pu ressentir à ce moment là je dirais cette participation des Algériens à ce qui va se construire par la suite c'est intéressant ce que vous posiez comme question parce que d'abord c'est un peu l'enjeu de la guerre lui-même c'est-à-dire qu'on parle d'un déclenchement de l'insurrection de la guerre de la révolution au 1er novembre 54 avec des hommes plus nombreux et le but de la guerre c'est de construire une assise de plus en plus large par plein de moyens différents par la mobilisation par l'enthousiasme par l'encadrement parfois par la violence donc on a tout ça qui se déroule et ce qui est intéressant c'est qu'en 62 pour des raisons pas toujours prévisibles finalement ça s'accélère par exemple le fait que les quartiers dont je parlais tout à l'heure soient quasiment assiégés ça fait qu'à l'intérieur des quartiers on est obligé d'avoir un niveau d'auto-organisation qui est un peu improvisé un peu inédit qu'on n'a plus accès par exemple aux pensions d'anciens combattants qu'on n'a plus accès à l'état civil on ne peut pas toujours aller déclarer une naissance ou un mariage ou un décès du coup on se prend en charge soi-même c'est-à-dire que et pour moi ça a été une vraie question c'est-à-dire est-ce que c'est le FLN qui organise tout et finalement il parvient à organiser tout le monde ou est-ce que il y a de l'auto-organisation et alors l'impression que j'ai fini par avoir c'est qu'il y avait un peu tout ça à la fois c'est une capacité d'organisation et aussi le fait que dès qu'on organise quelque chose finalement dans cet enthousiasme un peu dingue de 62 tout retombe en quelque sorte dans l'escarcelle du FLN c'est un peu cette spirale un peu victorieuse c'est ça c'est-à-dire que les enfants ne peuvent plus aller à l'école à cause de la violence de l'OAS on fait des cours et puis voilà il y a des militants il y a des gens qui créent des cliniques il y a des gens qui organisent le ravitaillement il faut remplacer les marchands de légumes qui ne peuvent plus qui ne peuvent plus rentrer sortir des quartiers il faut apporter de l'aide sociale à des gens qui n'ont plus de pension et donc en fait d'une certaine façon ça accélère une forme j'allais dire d'adhésion mais en tout cas d'auto-organisation et de prise en charge de soi-même par soi-même en fait ça algérianise ces quartiers avant même l'indépendance après il y a un petit piège à ça c'est que comme un peu dans toutes les révolutions il y a un moment où c'est on l'oublie c'est une fatalité il y a un moment où ça va se refermer un peu ce moment c'est-à-dire il y a un moment où l'État il va se créer il y a le moment où l'État va dire non mais attendez l'hôpital c'est nous c'est pas vous l'école c'est nous c'est pas vous nous on va on va faire et on va faire à notre façon et on va faire différemment et du coup pour tous ces gens qui ont vécu cette adhésion folle de 62 il y a quelque chose qui est un peu qu'on perd après c'est-à-dire après c'est moins voilà c'est moins extraordinaire après c'est moins bien c'est moins fou c'est moins et ça c'est vrai pour cette révolution-là et c'est un peu vrai pour toutes les révolutions par définition la révolution quand elle se termine elle entre en contradiction avec elle-même là la révolution c'est la révolution pour l'État ben l'État c'est quand même un peu autre chose que la révolution c'est un peu contradictoire aussi on l'a vu après alors moi j'ai deux questions la distribution des terres elle s'est faite assez rapidement la distribution des terres est-ce que elle s'est faite assez rapidement le deuxième le rôle des femmes on sait que les femmes ont participé pendant la guerre elles ont été torturées en fait tout ça on le sait et en 62 elles ont participé vous l'avez dit madame vous étiez dans la rue vous n'avez pas dormi dans la joie etc mais après elles sont retournées dans leur cuisine vous pouvez vous présenter Marie Zuber est-ce que du coup les femmes sont retournées elles ont eu des postes importants elles sont retournées elles ont pris leur voile etc le rôle des femmes après de toute façon on n'était pas toutes très 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 instruites les femmes donc on n'a pas on n'a pas les revendications qu'on aurait eues maintenant non mais pendant la guerre elles ont les françaises ne votaient pas oui mais madame je vous explique que le rôle de la femme c'était le rôle d'être une mère ou d'être une épouse ou de travailler dans les administrations ou d'être médecin quand elle avait fait des études de médecin mais il y avait certains milieux sociaux où nous n'avons rien à envier au monde occidental et j'en suis j'en suis l'exemple je suppose que vous êtes aussi un exemple moi j'ai fait une carrière après j'étais quand même j'ai fini diplomate de l'ONU donc je n'étais pas une femme brimée en Algérie j'ai pu aller à la fac j'ai pu divorcer le mariage du 5 juillet et ça va et maintenant si vous allez en Algérie il y a des femmes qui portent le hijab ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intégrées dans la société je parle de 62-63 elles sont dans les hôpitaux elles travaillent parce que les femmes qui ont porté des armes qui ont des messages qui ont été torturées elles n'étaient pas instruites elles ont participé à la guerre avant 62 pendant la guerre les femmes elles ont été actives qu'elles soient instruites ou pas instruites en fait c'est il y a une confusion des médicaments il y a encore je viens de regarder un article qui parait que monsieur PPD a violé 20 femmes bon donc la femme sous tous les cieux elle est encore en train de revendiquer ses droits et sa place dans la société mais ça c'est pas c'est pas typique ni à l'Algérie ni aux musulmans mais en fait la question elle est intéressante parce qu'on l'a beaucoup dit ça on l'a beaucoup dit que les femmes étaient retournées à la cuisine et donc en fait il y a une situation qui est un peu complexe à décrire parce que effectivement on se trouve dans la situation où la guerre a changé des choses et elle n'a pas non plus tout changé et elle n'a pas forcément changé les choses non plus durablement c'est-à-dire qu'il y a une double attente il y a une attente les choses vont changer elles vont changer pour nous aussi mais il y a aussi une attente de retour à la situation de la normalité c'est-à-dire quand on n'est pas en guerre voilà on va alors peut-être des familles qui s'attendent à ce que les femmes qui sont parties au maquis reviennent dans un rôle peut-être un peu plus tranquille si c'était possible qu'on soit moins dans une situation de transgression et en fait ce que racontent à la fois les témoignages recueillis par Jamila Amran et le travail de l'historienne Nathalia Wintz c'est que beaucoup de femmes se sont plongées dans des tâches qui pouvaient être soit les tâches socio-économiques un peu classiques soit les métiers du moment donc effectivement celles qui avaient cette éducation comme les hommes ont pu rentrer avec ces responsabilités un peu folles qu'on pouvait avoir en 62 et du coup quand même avec des choses à faire et se sont lancées dans ces activités et ce que je trouve moins intéressant qu'on a peut-être pas bien analysé on a souvent dit on a oublié on a oublié on a oublié ce que les femmes ont fait il y a des choses qu'on n'analyse pas avec autant de nuance qu'on devrait par exemple on parlait des noms des rues qui souvent portent des noms de martyrs souvent ces martyrs sont des martyrs de la Hélène du coup quand même ce sont souvent des noms d'hommes mais il y a aussi une place pour les femmes et il y a aussi une place pour les femmes très vite par exemple la rue Hassiba Benboali elle est à la fois très exceptionnelle mais elle est très importante pour les Algérois elle représente aussi ce rôle des femmes je suis en train de vous faire une réponse à la gomme d'historien qui est un peu genre tout est plus compliqué que ce qu'on pense mais c'est pas complètement faux c'est à dire qu'il y a cet aspect là où il y a eu aussi du militantisme des années 80 voilà il y avait des tas de bonnes raisons de raconter un récit un peu on n'a pas eu ce qu'on aurait dû avoir parce que dans les années 80 il y avait des enjeux très forts qui était celui du code de la famille qui était vraiment un enjeu de mobilisation extrêmement important et du coup la façon de raconter 62 pour les femmes comme pour un peu tout le monde elle s'est recouverte de ces couches d'interprétation et le récit sur la situation des femmes ça a souvent été elles sont rentrées à la cuisine de la même façon que le récit un peu général c'est tout était mal parti en 62 vous voyez comment ces couches elles ont pu faire que finalement on n'arrive pas à un savoir plus nuancé sur cette situation d'une certaine façon j'ai envie de dire pour les femmes comme pour l'ensemble de la société c'est la fin d'une révolution ou c'est en tout cas le moment où la révolution devient un état et bien du coup effectivement pour les femmes comme pour tous il y a des portes qui se referment et il y a des choses qui sont dures qu'on trouve chez les femmes qu'on trouve aussi chez les hommes se voir reconnaître qui est probablement plus difficile pour les femmes que pour les hommes voir reconnaître leur rôle quand elles n'ont pas été des combattantes de la Hélène quand elles ont été dans des rôles de soutien est-ce qu'elles peuvent du coup être reconnues comme mousse bilette alors que leur tâche peut-être leur semblait presque une continuation de leur tâche normale qu'il s'agissait de nourrir de loger à quel moment ça devient une tâche révolutionnaire plutôt que une forme d'aide donc on a toutes ces questions-là et je vous ai fait une réponse historienne donc tout est plus compliqué ce qui n'est pas tout à fait une réponse merci beaucoup on prend deux dernières questions parce qu'on va devoir les terres les terres les terres attend d'accord les blagues les terres la question de la répartition des terres ça se fait très vite à partir de 63 c'est-à-dire qu'en 62 on est dans des situations beaucoup de bon fait qui est là occupe en fait qui est dans les sur les terres s'en occupe qui est dans les logements l'occupe à partir de 63 on a les décrets de mars 1963 qui commencent à poser la question du changement de propriété des terres c'est-à-dire qu'il y a des règles des logements qui n'ont pas été occupés pendant je crois que c'est plus de 3 mois continuement durant l'année 1962 sont déclarés bien vacants et du coup même chose pour les terres même chose pour les entreprises par exemple et du coup on a un statut de gestion pour ces terres ces usines ces logements et du coup par exemple du côté des logements ça fait par exemple de l'état algérien très vite le premier propriétaire immobilier du pays et du coup ça permet de lui donner une force de frappe sociale qui est quand même relativement inouïe du côté des terres ces terres elles vont être gérées selon des statuts différents mais notamment la question de l'autogestion la question de la création des entreprises nationales avec des débats qui ont commencé dès 1962 est-ce qu'on va créer des fermes nationalisées ou des entreprises nationalisées ou est-ce qu'on va créer des fermes du peuple voilà quelles sont les différentes conceptions de l'autogestion et de la propriété finalement on va rester dans une situation de propriété étatique de ces terres mais là vraiment les situations sont très différentes selon les lieux et selon la proportion de propriétaires français qui existaient dans les lieux où les terres étaient plus pauvres il existait des propriétaires algériens et du coup les choses n'ont pas bougé très vite par contre dans les terres les plus riches là où on avait des grandes propriétés le changement de propriété se fait très rapidement et au fond cette énormité du changement de propriété des terres des logements des usines en 1962 c'est ce qui moi me permet de dire de façon un peu voilà là il n'y a plus de discussion possible il y a une révolution c'est-à-dire il y a quelque chose qui change profondément les structures de la société notamment la question du droit de propriété ce qui est quand même un peu des fondements des sociétés c'est comment est-ce qu'on est propriétaire des terres comment l'État garantit la propriété et bien un changement comme ça en fait en soi on peut trouver que ça s'est bien passé ou pas bien passé être critique mais il y a une révolution c'est-à-dire il y a un bouleversement profond et rapide d'un des fondements finalement de la société Merci Soad et Marfou terminé Bonsoir alors je m'appelle Soad Baba Issa et je voulais vous remercier de cette soirée parce que Malika je sais que c'est quelqu'un qui est sérieuse dans son travail d'historienne et je m'en félicite d'autant plus que 60 ans après à l'indépendance de l'Algérie avoir une historienne qui nous parle de 62 en rendant la parole à ceux qui l'ont fait et qui n'ont ni été dans l'armée mais qui ont été des hommes et des femmes monsieur et madame tout le monde qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre cette histoire-là de notre Algérie de l'Algérie et dans ce que disait tout à l'heure monsieur dans le travail dans le travail de la mémoire c'est très important parce que notre histoire vous avez dit je suis une historienne des fois qui gomme non parce que justement notre histoire elle a été écrite avec une gomme et qu'on n'a pas toujours eu et il y a des historiens qui nous ont parlé des généraux qui nous ont parlé des frontières mais on n'a pas entendu le citoyen et la citoyenne lambda ce que vous nous offrez dans cet ouvrage et ça c'est très important parce que 60 ans après vient de passer donc vous avez dit l'État reprend sa place à un moment on est dans de la co-gestion de l'auto-gestion et l'État va reprendre sa place et on voit bien qu'en 2019 l'une des grandes revendications c'est de dire nous avons eu une indépendance territoriale mais nous n'avons pas eu l'indépendance politique alors moi la question que je pose à l'historienne 60 ans après 62 quel est votre regard entre ce qui était cette indépendance territoriale et cette revendication de l'indépendance politique ? Merci beaucoup pour vos propos je vais juste dire ça va encore être une boutade sur le temps qu'il faut aux historiens je n'avais pas pensé que ce livre sortirait en 2022 en fait moi j'ai pensé que je l'aurais fini il y a 3 ans vous voyez à force d'être en retard on finit par être à l'heure donc voilà il est là pour cet anniversaire et merci aussi pour cette question vraiment difficile en même temps donc effectivement le Hérac de 2019 est arrivé alors que j'étais en train d'écrire ce livre par exemple j'avais déjà écrit le chapitre sur les festivités et j'avais écrit les chapitres sur les parties où on ne dort pas on est à moitié inquiet à moitié enthousiaste et je me suis retrouvée comme plein de gens alors même que j'étais dans un autre pays à pas très bien dormir à passer ma vie sur Twitter à poursuivre ce qui se passe et à être très enthousiaste le jour et quand même vachement inquiète la nuit et je pense qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui étaient dans des états un peu étranges à l'extérieur du pays et encore plus certainement à l'intérieur c'était très émouvant aussi de retrouver cette effervescence de retrouver cette présence dans la rue et de voir que les acteurs eux-mêmes finalement faisaient la comparaison avec 62 ce à quoi je m'attendais on n'entendait pas beaucoup parler de 62 jusque là enfin on entendait parler de la guerre mais là les gens disaient climat 62 où les gens disaient moi je n'ai pas manifesté depuis 62 je ne suis pas sortie dans la rue depuis 62 et bien là là je sors comme historienne et comme citoyenne là je ne vais pas du tout réussir à séparer les deux donc peut-être comme historienne j'entends j'entends des gens qui disent pas tous et ça je l'observe pas tous qui disent deuxième indépendance ou on demande la vraie indépendance en 2019 comme citoyenne et comme personne qui est en train d'écrire un livre sur 62 pour ne pas rien vous cacher c'est un slogan qui m'a gênée en fait beaucoup parce que d'une certaine façon ça aurait voulu dire que l'indépendance de 62 n'était pas vraie et moi j'étais en train d'écrire le livre où je me disais jamais j'ai aussi bien compris l'énormité de ce qu'était l'indépendance et donc dire qu'elle n'est pas vraie je le comprends comme un slogan politique du présent mais ma connaissance de l'histoire fait que quand même ça me gêne et je sais que j'étais pas la seule à dire cette deuxième indépendance où il nous faut l'indépendance maintenant les gens qui marchent en disant ils se tirent l'aile voilà moi je me dis 62 c'était ça c'était on peut ne pas être satisfait mais il y a ça après dire quand même aussi que peut-être il y a des questions qui dans le champ qui n'ont pas été complètement posées et explicité et notamment la question de la différence entre l'état et le régime et ça pour moi c'est fondamental parce qu'en fait ce qui me réveillait la nuit et que je trouvais très angoissant c'est que oui mais on ne va pas tout envoyer je veux dire on ne va pas faire table rase on ne va pas défaire l'état il y a des choses qu'on ne va pas défaire il y a des principes peut-être qu'on ne va pas enfin je ne sais pas ou en tout cas il faut en parler on ne va pas peut-être tout détruire si on détruit tout voilà pas d'état c'est quand même vraiment le chaos donc en fait tout enlever c'est s'ouvrir à cette possibilité d'un très grand chaos et donc il faut réfléchir et je trouve que pour le coup c'est une vraie question politique qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on garde qu'est-ce qu'on a comme principe sur lesquels on ne va pas revenir qu'est-ce qu'on a acquis il y a des problèmes dans l'éducation il y a des problèmes qui sont très graves très douloureux très en même temps c'est un pays qui malgré tout a amené à l'alphabétisation rapidement la majorité l'immense majorité de sa population donc il y a une capitale il y a quelque chose qui a été réalisé malgré tout on a une population qui est éduquée alors vous allez me dire c'est pas satisfaisant mais on exporte des médecins je veux dire voilà on exporte des ingénieurs on exporte des informaticiens donc on les forme ces gens donc ils sont suffisamment bien formés pour être employés il y a du capital il y a des choses il y a des choses à garder est-ce qu'on est toujours d'accord sur la question de l'enseignement gratuit je n'ai pas trouvé que c'était une question finalement qui était tellement discutée alors qu'elle était elle était fondamentale et je me disais il y a des choses qui ont été gagnées là dans 62 où peut-être c'est un peu important de faire un peu le tour de ce qui est essentiel à conserver et de ce qui peut être changé de ce qui doit être réformé de ce voilà il y a des acquis qui sont là or on n'était pas trop dans un discours pour des tas de bonnes raisons on n'était pas trop dans un discours sur les acquis et je trouve ça un peu ennuyé parce que d'un point de vue de la construction politique un discours qui ne dit pas ce qu'on a qu'on veut garder et ce qu'on a comme principe sur lesquels on est on est d'accord il me semble qu'il manque quelque chose voilà pour ma part tout le monde n'est pas forcément d'accord avec moi l'éducation gratuite c'est fondamental les soins gratuits c'est fondamental j'aimerais qu'ils soient meilleurs j'aimerais que l'hôpital ne souffre pas autant que les soignants ne souffrent pas autant j'ai pas trop envie qu'on ouvre le pays à tout vent qu'on privatise à tout va moi ça ne me convient pas j'aimerais bien qu'on en parle et pour ne rien vous cacher j'étais un peu frustrée et en écrivant ce livre je me suis dit ben oui là il y a des choses et en fait au fond après 62 aussi il y a de l'histoire il y a de l'accumulation il y a de l'expérience il y a de la construction de l'état et dans cet état moi je voudrais bien qu'on fasse un peu le tour de ce qui n'est pas négociable en fait qui est à nous voilà et qui n'est pas négociable et sur lequel on ne peut pas transiger mais je trouve que ça donnerait une base plus solide pardon je ne voulais pas partir dans un truc comme ça mais il y a de l'encontre s'il vous plaît on est obligé de libérer la salle vous avez dit je veux juste parler de la population algérienne qui parlait des sommes oui oui voilà j'ai bien compris oui oui on est on est on est tout à fait d'accord on est tout à fait d'accord oui je veux juste faire un petit commentaire juste sur l'expression pour rappeler sa généalogie parce qu'elle a été lancée par un jeune travailleur qui travaille dans la classe route qui apparemment n'est pas éduqué mais il me semble que vous voulez dire leisme d'Habga qui est par tous c'est des éléments corroditeurs c'est à dire le régime qui corrompt l'état mais il me semble que moi j'ai passé 25 ans de ma vie en Algérie la question de l'éducation de l'appui il me semble que c'est un acquis définitif dans le sens commun je ne parle pas des élites mais en tout cas au niveau des classes oui voilà ça c'est pas négociable donc concernant l'éducation il me semble oui oui j'entends bien tout ce que vous dites mais je pense que peut-être en fait ce que vous avez fait comme nuance à la fin je ne parle pas des élites elle est importante c'est à dire savoir qu'est-ce qui fait consensus moi je trouverais c'est ça très intéressant de regarder un peu le Hirak dans sa continuité il n'a pas toujours été selon les périodes il n'a pas été aussi massif à quel moment il est massif et sur quel type de mot d'ordre à quel moment il devient moins enthousiasmant pour tous ou en tout cas voilà et pourquoi est-ce qu'il y a un décrochage entre des choses qui sont évidentes pour les uns et pas si évidentes pour les autres mais en tout cas alors que jusqu'à maintenant les historiens de l'Algérie ont resté beaucoup sur l'histoire de la colonisation etc tout d'un coup je me suis dit en fait on peut servir à quelque chose aussi dans l'élaboration politique finalement de questionnement vraiment d'aujourd'hui pas par le fait d'apporter un grand savoir mais par le fait d'apporter des questions qu'est-ce que vous voulez faire de ça pas à 62 la guerre mais qu'est-ce que vous voulez faire de il y a eu les biens vacants il y a eu un état qui a été un état qui pas de façon satisfaisante parce que ça ne suffisait pas mais a beaucoup logé par exemple pendant des années est-ce que c'est une représentation de l'état qui nous convient ou pas en fait cet état redistributeur cet état voilà est-ce que ou est-ce qu'on est dans un autre modèle on veut autre chose mais ces questions elles sont vraiment là il faut il y a une dernière question et ça fait rapidement oui bah dommage on peut continuer dehors non 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 bien sûr non non mais c'est pour profiter tout le monde tout simplement bon je te présente Mahfoudianat je travaille à l'INSEE justement ma question elle vient dans ce sens j'ai travaillé je suis à la retraite mais j'aurais voulu savoir donc je suis prêt de je suis pressé de prendre connaissance d'avoir le livre parce que j'aurais bien voulu savoir si c'est de 62 à maintenant parce qu'on parle des Hérac alors que je pense que ça va pas jusqu'à Hérac si ? non non c'est de l'année 62 ah l'année 62 bon alors on dérive alors c'est bien c'est bien ce que je pensais bon mais ça commence par le Hérac oui oui ah oui ah très bien mais en tous les cas ce qui est sûr c'est que il me semble qu'à l'indépendance moi j'avais 13 ans j'avais au moins mon grand-père était instituteur j'ai deux ans qu'instituteur j'avais des médecins et même en France des psychanalystes qui ont connu la com je veux dire l'Algérie elle n'était pas nulle du tout il ne faut pas dire il ne faut pas dire non plus qu'il n'y avait rien en Algérie à l'indépendance en Algérie moi je suis dans la veille de la Souma bougie la Zemalt si vous connaissez bien la veille de la Souma vous aurez merci beaucoup alors il se trouve que il se trouve que là il n'y avait pas un seul français l'administration était algérienne il y avait même des entreprises mon père là il y avait une entreprise je veux dire on n'est pas parti de rien bon mais aussi concernant les morts etc combien il y a eu de morts chahide comme on dit aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disaient chahide alors qu'ils ont tout simplement pris la valise ils sont partis la même qu'on a trouvé aux Etats-Unis et autres bon j'en connais personnellement je pourrais vous mais ce que je ne vais dire pas là c'est qu'une guerre révolutionnaire n'a pas le même type parce que vous avez fait le parallèle avec les guerres en France etc ça n'a rien à voir c'était une guerre révolutionnaire et le pouvoir comme vous dites c'était des ceux qui ont pris le pouvoir comme vous le savez c'est les pouvoirs des gens des frontières c'est pas ceux qui étaient dans la montagne et on en connait ils sont très peu la plupart ils sont partis dans les pays de l'Est et etc donc pour revenir pour revenir à l'histoire de la semoule ben oui c'est les Etats-Unis mon frère a gardé le sac des USA le jute oui je ne sais pas s'il l'a toujours en parenthèse mais il se trouvait que je le retrouvais chez les commerçants il y avait un trafic incroyable et qui était détourné pour pouvoir vendre la semoule etc je veux dire alors l'histoire des femmes n'en parlons pas pour venir à l'organisation des femmes algériennes grâce au parti communiste algérien qui existait encore qui pouvait encore avoir un certain machin et puis très vite il a été décimé par notre chère Boumediene nos dictateurs parce que malheureusement la guerre d'Algérie entre Algériens elle a commencé pendant la guerre d'Algérie ça il ne faut pas l'oublier malheureusement enfin bref je ne vais pas prendre la pharise me dit d'arrêter c'est dommage mais en tous les cas je suis pressé de rendre connaissance de vos livres et je vous remercie beaucoup on applaudit Malika Rahal